Bonsoir à tous, bienvenue dans le sénat de la Fondation Jean Jaurès, comme à peu près deux fois par mois maintenant, pour parler des villes moyennes encore une fois, et cette fois-ci sur comment ces villes moyennes se sont placées au cœur des projecteurs, alors évidemment à la fois dans le champ politique, médiatique et universitaire, on a avec nous un universitaire, Frédéric Santamaria, bonjour, vous êtes universitaire et vous travaillez sur l'aménagement de l'espace, vous êtes urbaniste, c'est ça, donc à Paris 7, à Diderot, et vous travaillez notamment sur la question des villes moyennes. A ma gauche, Gérald Landrieu, qui est journaliste indépendant, vous avez été vous, ex-journaliste politique, et vous avez notamment été rédacteur en chef à Marianne, je n'ai pas dit de bêtise jusqu'à présent, tout va bien, et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Peuple de la Frontière, 2000 kilomètres de marche à la rencontre des Français qui n'attendaient pas Macron. Alors voilà, je vais peut-être commencer par laisser la parole à Gérald Landrieu, puis à Frédéric Santamaria, puis après on pourra éventuellement avoir, en plus on n'est pas très nombreux ce soir, donc avoir un échange entre nous. Gérald Landrieu, je vais peut-être vous laisser la parole. Pourquoi ce livre, Le Peuple de la Frontière, pourquoi retourner sur le terrain, parce que c'est un petit peu l'idée aussi de ce livre, de quitter Paris, c'est vous qui le dites dans l'ouvrage, et je vous laisse nous expliquer tout ça. Alors merci de me recevoir, merci de nous recevoir, et merci à ceux qui sont dans la salle, parce que c'est compliqué, il pleut. Moi, la pluie, je l'ai affrontée pendant cinq mois, je dis ça parce que c'est une pluie particulière, la bruine, ça n'a l'air de rien, mais ça vous tape sur le système. On parle de la torture, de la goutte, une tortue chinoise, j'ai connu ça pendant les deux, trois premiers mois de ma marche. Alors pourquoi je suis retourné sur le terrain ? En fait, j'y suis allé. C'est ça le plus triste, c'est que j'ai donc été journaliste politique pendant plusieurs années à Marianne, mon boulot consistait à suivre les formations politiques de gauche, notamment le parti socialiste. Et en 2012, la campagne présidentielle, je l'ai vécue avec beaucoup de colère et de frustration au final, puisque j'ai passé du temps à suivre les équipes de campagne, les proches lieutenants, comme on dit, pour raconter les combats dantesques de cette campagne 2012. Mais finalement, je ne discutais jamais avec des électeurs, ce qui est complètement aberrant. C'est une vision totalement émiplégée de la politique. On passe son temps avec les équipes de campagne, avec les candidats et leurs proches. Et finalement, on ne pose jamais la question à ceux qui méritent d'y répondre. La question étant, qui voulez-vous porter à l'Elysée ? Qui voulez-vous voir défendre vos idées ? Donc au mois d'octobre 2016, je suis parti de Dunkerque, un peu plus au nord de Dunkerque, Brédune, une petite ville, qui est la ville la plus au nord de la France métropolitaine. Et je suis parti donc pour cinq mois, en longeant la frontière terrestre jusqu'à Menton. C'est-à-dire que j'ai donc longé la frontière belge, puis luxembourgeoise, puis allemande, puis suisse, puis italienne. Je suis parti quelques mois avant que ne dévienne véritablement la campagne présidentielle. Mais l'idée, c'était donc d'aller voir les citoyens. Pourquoi la frontière ? Pour plusieurs raisons. L'idée, c'était déjà de fuir Paris, parce que je voulais donc fuir les candidats et les équipes de campagne. Je voulais fuir les autres médias que mes confrères ne m'en veulent pas. Mais j'avais envie de passer du temps avec les électeurs ou ceux qu'on nomme communément les Français dans les conférences de rédaction. Et en général, les Français pensent, les Français veulent. C'est le genre de phrase qu'on entend dans les conférences de rédaction. Mais finalement, on ne va jamais les voir. J'ai choisi la périphérie, parce que justement, c'était une façon aussi d'aller voir la fameuse France périphérique et la France qui nous occupe ce soir, la France des petites villes et des villes moyennes, à la fois du périurbain et de la campagne. Ce que je peux vous raconter de cette France-là, c'est une France dont elle était quasiment atomisée. Ça fait une trentaine d'années qu'elle souffre à la fois de problèmes de désindustrialisation, de désertification des services publics. Je prends l'exemple d'une ville où je me suis arrêté, qui s'appelle Fèche-le-Châtel, dans le Doubs, à proximité à la fois de la frontière allemande et de la frontière suisse. Le maire LR a pris la décision de fermer le bureau de poste. Il prend la décision non pas seul, mais la poste lui indique que son bureau de poste n'est plus très rentable, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'usagers qui viennent. Et le maire LR a décidé de prendre les deux ans et d'installer un substitut au bureau de poste, d'installer une agence postale à l'intérieur même de la mairie de Fèche-le-Châtel. Et quand je vous dis que j'ai traversé une France atomisée, dans la petite commune de Fèche-le-Châtel, les habitants vivent ça comme un déclassement à la fois de leur commune, puisque ce qui donnait de l'importance à cette petite commune, c'était l'existence de ce bureau de poste, et un déclassement personnel, puisque finalement, si ce bureau ferme, ça veut dire que l'État n'a pas véritablement de considération pour eux, puisqu'il y a une dimension importante, à la fois symbolique et psychologique, dans la présence d'un service public et la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est une question qui se pose, par exemple, à la suite de la remise du rapport Spinetta et de la réforme de la SNCF qui a été annoncée par la majorité actuelle. Donc c'est une France qui est désorientée, puisque je l'ai dit, l'emploi est de plus en plus loin. C'est une France qui ne possède plus d'endroits où se rencontrer, donc je l'ai dit, les services publics, mais aussi les commerces de proximité, un sujet qui, je crois, va nous occuper ce soir. Aujourd'hui, on a la liste des villes qui vont bénéficier des fameux 5 milliards qui ont été annoncés par le gouvernement Édouard Philippe. C'est un budget de revitalisation des centres-villes, des villes moyennes, 5 milliards sur 5 ans. Ça a été annoncé au moment de la conférence des territoires de Cahors. Petit détail intéressant, la conférence des territoires de Cahors, on a annoncé ces fameux 5 milliards. On a aussi annoncé du haut et du très haut débit sur l'ensemble du territoire d'ici 2020. Alors ça, pour moi, c'est complètement anecdotique, le coût du haut débit et très haut débit pour une raison simple. Les gens que j'ai rencontrés sont ultra connectés. Évidemment qu'il y a des zones blanches. Évidemment que l'ensemble du territoire n'est pas couvert en haut et très haut débit. Mais ce n'est pas leur préoccupation. D'ailleurs, quand Orange ne passe pas sur leur secteur, ils savent très bien qu'il faut avoir un abonnement SFR, etc. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'un député de la République en Marche portait une mesure qui, à mon sens, était la plus importante pour cette France-là, puisque je l'ai dit, les petits commerces ont disparu. Ce député de la République en Marche n'a pas été écouté par le gouvernement et il proposait un moratoire d'un an sur l'extension ou la création de surfaces commerciales en périphérie des villes. Et vraiment, moi, j'ai assisté à ça. C'est-à-dire que la grande distribution, les grandes surfaces installées en périphérie de nos communes tuent véritablement les centres-villes des villes petites et moyennes. C'est très bien raconté par Olivier Rasemont, qui a été auditionné par la Fondation il y a quelque temps et qui a sorti un livre qui, je crois, s'appelle « Comment la France a tué ces villes ? » aux éditions de l'Échiquier. Je ne comprends pas que ce moratoire d'un an n'ait pas été retenu, d'autant plus que ça a été proposé au moment de l'affaire Lactalis et au moment aussi des émettes pour les promotions sur les pots de Nutella. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, la grande distribution ait offert le plus beau et le plus honorable de ses visages et pourtant, la majorité actuelle n'a pas voulu lui taper sur les doigts. Je veux dire, ce n'est pas un combat contre la grande distribution purement idéologique et politique que je prenne. Un exemple tout bête, en 2015, c'est une statistique que je cite dans le livre, 90% des surfaces commerciales ont été construites en périphérie des villes. 90% des nouvelles surfaces commerciales en 2015 en périphérie des villes. Il faut imaginer les effets dévastateurs que ça va avoir sur le commerce de proximité. Quand je disais que j'ai rencontré une France qui était atomisée de l'intérieur, je le répète, c'est avec de l'emploi de plus en plus loin, des services publics de moins en moins présents, un État de moins en moins présent et des commerces de proximité qui fèrent les uns après les autres. Pour vous décrire une journée de périphériens, on va les appeler comme ça, après tout, ils n'ont pas véritablement de nom, et je sais bien que la notion de France périphérique, le concept de France périphérique, est parfois contesté et en fait plus compliqué qu'on ne le croit. Ces périphériens vont se lever très tôt, notamment ceux qui sont près de la frontière, parce que pour beaucoup, ils vivent le monde de demain en puissance 10 000, puisqu'ils vivent à la frontière avec le Luxembourg ou la Suisse, et ils y trouvent des salaires 2, 3 ou 4 fois plus élevés qu'en France. Donc ils vont se lever très tôt, ils n'ont pas les 35 heures côté Luxembourg ou Suisse, et ils vont monter dans leur bagnole, parfois faire 30, 40, 50 kilomètres dans des bouchons. Il faut savoir qu'un travailleur transfrontal avec le Luxembourg va passer grosso modo 10 à 12 heures dans sa voiture par semaine, coincé dans des bouchons. Il va travailler dur, certes, il va bien gagner sa vie, ce travailleur frontalier, mais quand il va rentrer chez lui, il va faire un crochet par l'école ou par la nounou, récupérer son gamin, faire un saut dans un centre commercial pour remplir le frigo et s'enfermer chez lui. Je dis s'enfermer chez lui, parce que centre commercial, on ne peut pas considérer que ce soit le meilleur endroit pour nouer une relation avec son voisin. Et dans la France périphérique, une partie des gens y habitent par défaut. Ils y sont venus parce que l'immobilier, le foncier y est peu cher. Et moi qui dormais chez les gens chaque soir, ou autant que possible en tout cas, quand je posais la question, c'était une question rituelle, mais que fait votre voisin ? J'étais parti avec l'idée que dans cette France-là, les gens se connaissaient, que les solidarités étaient présentes. Vu que pour beaucoup, ils ont choisi cette commune-là un peu par défaut, ils ne connaissent pas nécessairement leurs voisins, ils ne connaissent pas le nom de leurs voisins, ils ne connaissent pas la part de leurs voisins. Et tout ça pour vous expliquer que cette absence de lieu crée une société très particulière, pleine de craintes, évidemment, de craintes à l'égard d'autrui, de craintes à l'égard de l'étranger, de craintes sur les questions migratoires, qui sont très présentes dans mon livre, pour plusieurs raisons. D'une, parce que c'est la France périphérique, on sait que l'insécurité culturelle fait partie des inquiétudes qui viennent se surajouter à d'autres inquiétudes comme l'insécurité économique ou l'insécurité tout court, celle qu'on connaît de la délinquance, puisqu'ils vivent beaucoup dans des maisons et sont sujets à des cambriolages. Mais cette question est présente dans mon livre, parce qu'en plus, je suis parti au moment du démantèlement de Calais et que je suis parti un peu au nord de Calais et que les gens qui ont été chassés de Calais ont été installés dans plusieurs communes sur l'ensemble du territoire. Par exemple, je suis passé à Fourmis, ville importante pour la gauche avec ses fusillés ouvriers du 1er mai. À Fourmis, j'ai rencontré une jeune mère de famille qui me disait horrifiée qu'ils arrivent. Et je lui ai demandé, mais qui ? Et elle me répond, les Noirs. Et elle avait l'impression d'une vraie horde qui débarquait à Fourmis pour une raison toute bête, c'est qu'à 10 minutes de là, dans une petite commune en périphérie de Fourmis, une trentaine de mineurs isolés de la jungle de Calais venaient d'être réinstallés. Un petit mot sur le concept de France périphérique, parce qu'il n'est pas nommé dans le sujet du débat. Parce qu'en partie, je le disais tout à l'heure, ça suscite le débat. Parfois, ça crée la polémique. La France périphérique, pour faire court, c'est le concept de Christophe Guilloui. Il imagine, en tout cas, il évalue que 60% de la population française vit dans cette France hors des grandes métropoles et 90% des communes en ferait partie. Moi, j'y vois un intérêt à ce concept-là, à cette grille de lecture de la France périphérique, parce que dans un premier temps, quand sort son livre en 2014, il donne un nom à ces gens-là. Il leur donne un nom et on sait qu'en politique, il faut d'abord nommer les choses. Il leur donne une existence. Je trouve que l'expression France périphérique pose un problème, puisque si on considère que c'est vraiment 60% de la population et 90% des communes, ce n'est pas une France qui est en marge, comme le sous-entend le mot périphérique, mais c'est une France qui est au centre. Elle est en périphérie, évidemment, en métropole, mais c'est une France centrale. Le reproche qui est souvent fait à Christophe Guilloui, c'est d'avoir reposé la France périphérique au banlieue. C'est aussi de considérer que la France périphérique est un tout et que les problématiques sont les mêmes sur l'ensemble du territoire. Évidemment, qui s'intéresse un peu à la politique, à l'histoire politique de notre pays, on sait très bien qu'il y a une différence entre la France de l'Est, que moi j'ai visitée, et la France de l'Ouest, pour qui les questions migratoires ou les questions de mondialisation posent moins de problèmes, parce que la France de l'Ouest est ouverte sur la mer, sur l'océan, et la France du pays de l'Est a connu une vague d'immigration différente, a connu aussi ce phénomène de désindustrialisation à partir des années 70-80. Alors, moi j'aime assez cette idée de France périphérique, je l'ai dit parce que ça permettait de nommer les choses. Ce que je trouvais intéressant, c'est de mêler les grilles de lecture pour essayer de comprendre cette France des villes petites et moyennes. Le concept de France périphérique est intéressant, j'en ajouterai un second, donc l'idée que la France est séparée en deux, entre une France de l'Ouest plus ouverte, et une France de l'Est fermée, même si je n'aime pas vraiment le mot « fermé », puisque les gens que j'ai rencontrés ont des craintes, mais sont d'une grande générosité, sinon je n'aurais pas réussi moi-même à marcher pendant cinq mois, sous la neige, sous la pluie, chaque jour, j'ai référé à des gens d'une grande générosité. Donc France périphérique, c'est une grille de lecture, et c'est une deuxième grille de lecture qui me paraît intéressante pour comprendre notre pays. Et puis un peu plus récemment, on a un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart, et qui a développé l'idée, suite à la France notamment, qu'il y avait une France des « somewhere », une France des « anywhere ». Alors la France des « somewhere », c'est les gens qui viendraient d'un endroit et qui auraient des difficultés, qui seraient très enracinés dans cette région-là, et auraient des difficultés à s'en extraire. Et ceux qui feraient partie des « anywhere », c'est ceux qui disposent à la fois d'un barrage économique, financier, mais aussi éducatif et culturel, et qui leur permettraient de pouvoir s'extraire de l'endroit où ils sont, de quitter leur terre, de quitter leur territoire, leur commune, pour aller chercher du travail, pour aller chercher un avenir meilleur. Moi, je vous dis, cette grille de lecture, sur le terrain, je peux la confirmer. Je prends un exemple tout bête, une de mes étapes, c'est la ville de Fessenheim, où il y a la fameuse centrale. Fessenheim, en fait, pour qui ne le connaît pas, on s'imagine que c'est une grande ville, en fait, c'est 2200 habitants. Au moment où je suis arrivé, une statistique venait de sortir. Moi, je ne me prononce pas sur faut-il ou non fermer la centrale éclair. Je n'ai aucune compétence pour ça. Je vous ai dit, j'ai une formation de journaliste politique, mais je ne me prononce pas vraiment sur la dangerosité du site. Mais se pose quand même la question de que vont devenir les gens qui y travaillent. Et la statistique qui est sortie au moment de mon arrivée à Fessenheim, c'est que 41% des agents de la centrale sont originaires de la région alsacienne. Donc, qu'est-ce qui est proposé à ces gens-là le jour où la centrale ferme ? Ils ne seront pas tous employés au démantèlement. Eh bien, eux font partie des somewhere. Ils sont attachés à cette région. Ils vivent, pour des raisons de sécurité, qu'ils soient à proximité de la centrale, grosso modo dans un rayon de 30 km. Le jour où la centrale ferme dans une commune de 2200 habitants, que vaut la maison qu'ils n'ont parfois pas fini de payer ? Elle ne vaudra plus rien. Il se trouve que souvent, quand quelqu'un travaille à la centrale EDF, parfois il a rencontré sa compagne ou son compagnon à la centrale. Ça veut dire des destins qui vont être brisés, pour ainsi dire. Et puis, le propre aussi de la France périphérique, c'est d'avoir succombé au charme de l'idée qu'il fallait que nous soyons tous propriétaires. Donc, on achète des maisons qui parfois ne valent plus rien, puisque petit à petit, l'emploi a désagrément les lieux. Donc, ces questions se posent. Ça me fait penser à une petite anecdote d'un premier déplacement. Et après, je ne m'étendrai pas trop longtemps, parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Ça me fait penser à une image d'Emmanuel Macron qui a été filmée au tout début de son mandat. Ils seront dans le centre de la France et il y a une manifestation des ouvriers de la souterraine. Donc, il y a eu des images qui ont été filmées, des images volées. Enfin, la caméra est à quelques mètres d'Emmanuel Macron. Et si vous vous en souvenez, il y a donc des manifestants de la souterraine qui sont en train de faire leur boulot. Et il dit, il y en a marre de ceux qui viennent foutre le bordel. Et tous les médias ont retenu cette partie-là de la phrase d'Emmanuel Macron. Sauf que la partie la plus intéressante, c'était la phrase qui suivait. C'est qu'ils peuvent très bien aller chercher du travail à Husserl. Ce n'est pas loin. Et Husserl, en fait, ça se trouve à deux heures de bagnole et quatre heures de train. Et donc, il était en train d'essayer à des sommoirs qui avaient sans doute construit toute leur vie à la souterraine que Husserl, ce n'est pas loin, et qu'en un claquement de doigts, il pouvait y être sans doute, d'autres me le diront, mais sans doute qu'Emmanuel Macron est le parfait représentant des Anywhere et qu'il s'adressait de façon un peu condescendante à des sommoirs qui avaient construit toute leur vie à cet endroit-là. Donc, cette phrase que j'ai rencontrée, quand des responsables politiques me posent la question, c'est que que faut-il faire ? Déjà, je leur dis, moi, je suis là pour le diagnostic. Les solutions, c'est vous qui devriez les apporter. Mais par exemple, les députés de la République en Marse qui m'ont reçu à l'Assemblée nationale, déjà, je les ai félicités parce que je leur ai dit, vous êtes courageux, je vais vous parler des gens qui ont pour vous. Et en même temps, je trouve que c'est un terrible aveu puisque je vais vous raconter la France que vous ne connaissez pas. Et par exemple, dans les mesures que je leur préconisais, je leur disais, ça ne va pas vous plaire. Parce que c'est du très long terme, c'est de recréer des endroits où les gens se rencontrent. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de commerce de proximité, de moins en moins de services publics. Les gens s'installent dans ces communes en partie par défaut parce que le foncier et l'immobilier, ils sont peu chers. Et si on veut refaire France, c'est le genre de formule un peu idiote, un peu tarte à la crème, mais si on veut que cette partie-là du pays se sente comme faisant partie de la communauté, il faudrait peut-être lui ajouter un peu de considération. C'est tout le débat sur la fermeture ou non des petites lignes de train. Le gouvernement actuel, on sait, qui ne prendrait pas la décision de la fermeture des petites lignes de train. Mais on sait très bien qu'elles vont fermer. De toute façon, elles sont contenues dans le dispositif de libéralisation du temps ferroviaire. Elles vont fermer parce que les régions, à terme, n'auront plus suffisamment d'argent pour les entretenir. Mais la question, et c'est par exemple un débat que j'ai eu avec les députés de la République en marche, c'est est-ce que la logique comptable doit tout en porter ? J'ai discuté avec une députée présente ce matin-là et elle rebondissait sur mon histoire de bureau de poste que j'ai évoquée un peu plus tôt à Fêche-le-Châtel. Elle me dit, mais mon bon monsieur, à la fin de notre rencontre, mais mon bon monsieur, pourquoi voulez-vous qu'on sauve un bureau de poste puisque de toute façon, le courrier est de plus en plus dématérialisé. Nous, on est là pour préparer la France de demain. J'ai été horrifié parce que je lui dis, mais votre boulot, c'est aussi d'être président à l'égard de la France d'aujourd'hui. C'est bien beau de préparer la France de demain. Je lui disais, c'est d'autant plus idiot que la France d'aujourd'hui, une fois que vous avez nommé la France d'aujourd'hui, elle appartient déjà au passé. Vous voyez, c'est idiot. Donc ne pas avoir de considération pour les gens qui sont là et préconiser de ne s'intéresser qu'à la France de demain, ça n'a pas de sens. Bon, mon discours a été un peu vain. J'ai l'impression qu'elle était sur son idée que le courrier est de plus en plus dématérialisé. Et je comprends finalement pourquoi la majorité actuelle a annoncé du haut débit et du très haut débit sur l'ensemble du territoire et à l'occasion de la conférence des territoires de Cahors. Un dernier mot sur le sous-titre du livre, puisqu'il faut l'expliquer. 2000 kilomètres de marche à la rencontre des Français qui n'attendaient pas Macron. Je l'ai dit, je suis allé voir, moi, une partie du pays très particulière qui vote essentiellement Front National, mais surtout qui est très abstentionniste. Et c'est pour ça que je préconise, moi, de recréer des endroits où on se rencontre, parce que le pays que j'ai traversé est entré dans ce que j'appellerais en sécession civique pour une question toute bête. Enfin, une raison toute bête, c'est que ça ne les intéresse plus. La chose publique ne les intéresse plus. Les préoccupations premières sont des préoccupations individuelles ou à l'échelle de la famille. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 millions d'abstentionnistes au deuxième tour de l'élection présidentielle, auquel vous rajoutez 3 millions de votes blancs et 1 million de votes nuls. Ça devrait être la préoccupation première de l'ensemble de la classe politique, y compris des gens qui sont actuellement au gouvernement. Pourquoi le pays que j'ai traversé ne les intéresse pas ? Alors, il y a une petite tentative ces derniers temps. Il y a des conseillers du président qui expliquent que quand même, c'est merveilleux, ou plutôt des proches du président qui expliquent que c'est merveilleux. C'est le premier président qui s'adresse à la France périphérique et il l'a fait à l'occasion, tenez-vous bien, des obsèques de Johnny. Je ne suis pas sûr que cette partie-là du pays ait envie d'un fabuleux coup de com' puisque c'est un fabuleux coup de com'. Ils ont envie de mesures, d'attention, qu'on se préoccupe d'eux. Je le redis, ils ont des préoccupations très particulières, le transport, le logement et après, des préoccupations que nous avons tous sur l'éducation de nos enfants, l'alimentation, etc. Mais, par exemple, autre détail, la voiture, c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette partie-là du pays. Une statistique, c'est que 90% des pays urbains quittent leur commune pour aller travailler. nous qui vivons à Paris, on va prendre un métro, on va changer d'arrondissement, grosso modo, ce n'est pas bien compliqué. Là, les gens que j'ai rencontrés ont une, deux ou trois voitures. Le gouvernement, à la rentrée janvier, a augmenté les taxes sur le carburant. Vous me direz, ils l'ont tous fait. sauf que là, ça a été présenté comme une façon de faire rattraper le prix du diesel par rapport au super traditionnel. Sauf qu'ils ont augmenté les deux, ce qui représente, grosso modo, suivant les études, entre 250 et 300 euros d'augmentation par an et par bagnole. Pour des gens qui en possèdent deux ou trois dans la famille, imaginez ce que ça représente. Cette France périphérique qui rassemble ces villes petites et moyennes, elle a des préoccupations particulières, mais pour l'instant, aucun responsable politique n'a été capable d'y répondre. Et quand je dis que c'est une France qui n'attendait pas Macron, c'est deux trucs. C'est qu'à la fois, le pays a découvert ce Emmanuel Macron que personne ne connaissait et que par ailleurs, la France que moi, je traversais était totalement, enfin plutôt, Emmanuel Macron était étranger à cette France-là. En tout cas, pendant la campagne, il ne s'est jamais adressé à elle. Et sans doute, on s'en rend bien compte, sans doute que c'est un réservoir électoral intéressant, puisque à la fois, le national continue à lui parler, Emmanuel Macron essaie de temps en temps de s'adresser à elle et en ce moment, Laurent Wauquiez est en train de tisser tout un discours sur Emmanuel Macron n'est pas attaché charnellement à la France, moi je viens du peuple, moi je viens de la ruralité, moi je connais, les élites ont failli, tout ça en cachant son propre parcours, puisque lui est un parfait représentant de l'élite quand on regarde son TV. Je ne vais pas mettre en place de ça et je vais peut-être passer la parole à mon camarade de tribune. Je vais juste reprendre la parole pour deux petites questions et juste pour vous répondre, effectivement on n'a pas pris le terme France Périphérique dans le titre et celui de ville moyenne puisque c'est le cycle, etc. et en même temps on se disait que c'est vrai que les deux débats sont sans doute liés en tout cas dans le champ politique et médiatique y compris universitaire où on a une montée en charge dans les années après crise finalement de cette histoire un petit peu de faute Périphérique et puis ensuite un peu une extension sur les villes petites et moyennes et en particulier les villes moyennes avec notamment le livre d'Olivier Rasemont que vous avez évoqué. Juste pour revenir un petit peu sur votre méthodologie et après je passerai la parole à Frédéric Santamaria évidemment. Vous n'êtes pas tendre avec vos collègues j'ai quelques passages sous les yeux ce métier en parlant du journalisme à cela de formidable il se pratique de façon totalement hémiplégique il s'agit en effet de côtoyer au plus près les prétendants au trône sans jamais discuter avec eux avec ceux qui décident s'ils le méritent par exemple autre exemple voilà donc vous évoquez pourquoi vous n'avez pas suivi comme en 2012 la campagne présidentielle de façon un petit peu classique entre guillemets et vous dites voilà pour le deuxième refus à l'origine de ce voyage en France ne plus se laisser embarquer dans cette lessiveuse que peut-être une campagne présidentielle dans ce grand accélérateur de ministricule alors là j'apprends des mots mais au contraire freiner ralentir pour en finir avec le flux d'actualité qui rend le journalisme fou et le monde toujours plus flou alors vous êtes le seul vous n'êtes pas complètement isolé sur ces journalistes qui ont voulu s'intéresser justement à aller de nouveau au contact un petit peu du terrain entre guillemets on a évidemment en tête le livre d'Anne Niva dans quelle France on vit alors là c'est un où elle elle avait pris justement que des villes dites moyennes on a aussi l'exemple un peu moins médiatique de la France qui gronde je ne sais pas si vous voyez ce livre d'Antoine Dreyfus et de Jean-Marc Godard quelle est la différence il y a quelques autres exemples mais quelle est la différence avec justement avec ces ouvrages ça c'est ma première question et puis ensuite sur la méthodologie comment justement vous nous rapportez à un retrait ce que pensent justement ceux que vous appelez les périphériens mais justement ce qui m'intéresse c'est comment vous les avez interrogés vous avez dit que vous dormiez chez eux voilà je vous laisse la quelle est la différence mes confrères par exemple Anne Niva a fait un très un très bon travail mais elle n'a pas marché pendant la campagne présidentielle et je pense que son livre a valeur de témoignage mais éminemment moins politique que le mien moi je note que par exemple dans les rédactions à l'approche des élections on décide d'aller voir les fameux français et en général on fait ça au dernier moment parce qu'on se dit mince qui est disponible et on en voit les gens du service société qui sont des bons reporters en général mais qui n'ont pas la dimension politique et les journalistes politiques eux voyagent en train en avion et vont de hall d'hôtel en gymnase en palais des congrès etc donc finalement le genre allons à la rencontre des français c'est un truc qui est très répandu c'est jamais des ouvrages ou des reportages très politiques moi ma méthodologie elle est un peu différente des ouvrages que vous avez cité c'est que j'ai décidé véritablement de ralentir au point de marcher pendant 5 mois ça peut paraître complètement anecdotique le pouvoir folklorique d'avoir choisi la marche sauf que pour moi ça s'est révélé être l'outil journalistique le plus merveilleux qui soit d'une part ça me permettait de ralentir avec le flux d'informations c'est le passage que vous avez cité mais surtout ça m'a permis d'être à hauteur d'homme non pas que le journaliste quand il arrive il soit supérieur à la personne qui va interroger mais il faut imaginer qu'en pleine campagne présidentielle par exemple une chaîne d'infos en continu si elle se rend dans un petit village elle va arriver avec sa fameuse camionnette déployer une énorme antenne satellite faire un micro-trottoir et deux heures plus tard elle a débarrassé la place elle est plus loin moi j'étais tout en lenteur et surtout quand j'arrivais dans un endroit c'est pas des zones follement touristiques où j'étais le nord de la France l'est de la France puis la Savoie effectivement là il y a des stations de ski mais moi j'étais pas vraiment dans les stations de ski j'étais plutôt au fond des vallées y compris la vallée de la Morienne plus industrielle quand vous arrivez en tenue de randonnée dans le nord de la France ou dans l'est de la France dans des anciens bassins industriels vous êtes en tenue de randonnée avec un sac à dos les gens vont vous poser 15 questions et une fois qu'ils ont épuisé leurs 15 questions étant mais pourquoi vous faites ça vous faites un record le chemin de Saint-Jacques de Compostelle c'est dans l'autre sens mais c'est idiot pourquoi vous n'êtes pas parti du sud et pourquoi faire ça en hiver donc je leur expliquais c'est la campagne présidentielle et une fois que leur curiosité était à peu près à peu près étanchée je pouvais à mon tour moi poser 15 questions sans qu'ils se sentent soumis à la question ou soumis à un interrogatoire de police et puis par ailleurs effectivement oui j'allais chez les gens je dormais chez eux quand ils m'invitaient rien n'était prévu le seul tracé qui était prévu c'était la frontière donc j'ai vécu dans des bandes entre deux bandes de 25 km par rapport à la frontière à peu près trois nuits sur cinq j'ai dormi chez des gens je transportais avec moi une tente en cas de besoin fort heureusement j'ai pas eu à l'utiliser mais l'idée c'était de partager leur intimité quand vous dormez chez des gens moi le soir je faisais la cuisine avec eux j'étais pas un invité de marque invité pour une soirée mais je donnais un coup de main donc j'ai épluché les légumes j'ouvrais le frigo quand vous ouvrez le frigo de quelqu'un il n'y a rien de plus intime qu'est-ce qu'il reste à ouvrir la penderie pour avoir ses sous-vêtres ça ne dit rien tandis qu'un frigo et les produits qui sont à l'intérieur ça dit tout de la famille dans laquelle vous êtes et puis quand vous partagez un repas avec quelqu'un vous devenez camarade très rapidement et puis par ailleurs je me suis rendu compte que les gens aimaient bien l'idée que j'allais repartir le lendemain et je suis allé même un peu plus loin dans la méthodologie ils ont toujours su que j'étais journaliste j'ai jamais caché mon identité Florence Obnaz par exemple avait fait Kedouistriam en se faisant passer pour une femme de ménage qui travaillait parfois sur des ferries dans des conditions terribles mais elle s'était créé un personnage tandis que là moi j'ai jamais menti y compris quand j'arrivais dans un bistrot je disais que j'étais journaliste qui donnait à des moments épiques pendant un bon quart d'heure la profession en prenait pour son grade moi c'était très bien j'étais aussi venu rechercher ça donc dans la méthodologie que j'ai mis en place c'est qu'au bout d'un moment j'ai fini d'arrêter de prendre des notes pour une raison toute bête quand vous prenez des notes vous avez le stylo qui court sur la feuille pendant que les personnes vous parlent et quand votre stylo s'arrête ils ont le sentiment que ce qu'ils vous racontent est moins intéressant et puis finalement ils vont en rajouter un peu plus quand ils vont voir que le stylo se met en route du coup je me suis amusé à faire un effort de mémorisation de passer du temps tout ce qu'il y a de plus naturel laisser aller les conversations et dès que j'allais me coucher je retranscrivais tout très rapidement sur mes calepins c'est une méthode incroyable la marche a permis d'être vraiment à hauteur d'homme puisque les rôles étaient inversés c'est plus moi qui venais poser des questions et par ailleurs le rapport était direct puisque j'étais un compagnon de repas pour un soir parfois quand il me plaisait que les gens étaient sympathiques et qu'il y avait une histoire à raconter je restais plus d'une nuit c'est aussi ça c'est la grande chance c'est de ne pas être soumis à l'objectif et à la pression de la rentabilité si le chemin qui part sur la gauche me plaît si les collines étaient plus charmantes ou si le village d'après m'avait-on expliqué était très intéressant je m'y arrêtais ou j'empruntais le chemin en question il faut savoir que ça coûte très cher de faire 5 mois de reportages c'est aussi pour ça que ça se fait de moins en moins les reportages dans les journaux un truc tout bête quand une rédaction envoie un journaliste faire un reportage je prends l'exemple de Breil-sur-Roya où je me suis arrêté c'est dans l'arrière-pays de Niçois c'est connu parce qu'il y a Cédric Errou un agriculteur qui a affaire à la justice régulièrement parce qu'il fait passer des migrants depuis l'Italie et puis il en accueille sur son terrain tous mes camarades qui se rendent à Breil-sur-Roya je ne leur jette pas la pierre mais ils sont envoyés en général pour un reportage qui gros maximum durera 2-3 jours le premier réflexe qu'ils ont c'est de contacter Cédric Errou de contacter l'association Roya Citoyenne qui s'occupe des migrants de contacter le maire de la commune toutes personnes qui ont par ailleurs déjà été interrogées dans les autres articles parce que je le sais je suis journaliste quand on a très peu de temps on fait dans l'efficacité on va lire tous les articles qui ont été faits on va relever tous les noms et on va essayer tous les numéros de téléphone ce qui fait que l'information qui est produite presque de façon automatique et moutonnière et on ne va interroger que des gens qui sont dans le botin ou plutôt c'est idiot on ne va interroger tous les gens qui sont connus mais qui ne sont pas dans le botin parce que moi les gens que je rencontrais et que j'interrogeais c'est ceux qui sont dans les pages blanches mais ils n'ont pas de fonction particulière quand je vais à Bray sur Roya je vais passer du temps avec la commerçante qui s'occupe de la maison de la presse non pas parce que j'ai un champ pour les journaux oui c'est vrai mais parce qu'une fois que j'ai discuté avec elle elle me raconte des histoires locales elle me dit mais venez voir et puis on sort sur le boulot de la maison de la presse de Bray sur Roya et puis elle me montre le commerce qui est juste à côté qui est un commerce de pompes funèbres elle me montre un soupirail qui donne sur la cave sous les pompes funèbres elle me dit vous voyez là il y a des migrants qui dorment m'en voulez pas mais j'ai prévenu la police d'une part parce que je suis très inquiète et que je considère que des êtres humains n'ont pas à dormir dans une cave insalubre et par ailleurs elle est inquiète parce qu'elle se dit ils font faire du feu finir par se transformer en incendie eux ils vont mourir et elle elle va perdre sa politique sauf que cette dame on la voit jamais dans les reportages parce que pour avoir ce témoignage là il faut passer du temps sur place elle va me raconter qu'elle a un client qui a un vieux monsieur qui au milieu de la nuit une fois s'est réveillé parce qu'il entendait du bruit il s'est levé il a fait le tour de sa propriété et puis en fait dans son poulailler il est tombé sur des migrants un vieux monsieur de plus de 80 ans qui a failli faire un arrêt cardiaque mais ce genre de témoignages vous les aurez pas quand vous débarquez avec une camionnelle de BFM ou pour un reportage fait à la va-vide parce qu'il faut vite aller voir les français au dernier moment j'aide pas la pierre j'explique il faut être rentable et de plus en plus rentable donc ça pose un peu problème d'où les nombreux reportages sur la météo notamment alors on a compris votre appel au journalisme un peu au long cours de l'autre côté on a l'universitaire Frédéric Santamaria vous c'est pas la France périphérique pour le coup qui vous intéresse mais les villes moyennes plus précisément parce qu'on l'a compris vous c'était plutôt des petites villes si je comprends bien que vous avez traversées en majorité quel est le regard justement de l'universitaire que vous êtes sur la montée en puissance non seulement du sujet en général des inégalités territoriales alors ça c'est pas votre spécialité mais en tout cas de la question ville moyenne dans le paysage à la fois politique médiatique et justement aussi universitaire merci de me donner la parole je 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 vois quand même un rapport effectivement aussi entre nos deux interventions c'est que moi je m'intéresse en fait aux villes moyennes en déclin donc on peut s'imaginer en fait que ces villes font partie d'une manière ou d'une autre en fait de cette France entre les périphériques mais par ailleurs effectivement la question qui m'avait été posée quand on avait échangé là pour préparer cette intervention c'est pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux villes moyennes alors qu'elles étaient sorties alors il faut me croire sur parole elles étaient sorties les radars de la recherche en particulier mais aussi des politiques publiques en fait pendant 20 ou 30 ans c'était pas en fait une catégorie des politiques publiques il n'y avait pas de politique publique dédiée à cette catégorie de ville alors même qu'il y a des politiques sur les métropoles depuis très longtemps etc. qui sont en continu d'ailleurs dans le temps et donc bon moi je ne m'étais pas vraiment pour tout dire je ne m'étais pas vraiment posé la question alors maintenant je me la pose vous me donnez l'occasion en tout cas de tenter d'y répondre en tout cas alors c'était intéressant d'autant plus que bon j'ai fait une thèse il y a très longtemps à la fin des années 90 sur les villes moyennes françaises dans une perspective comparée avec le Royaume-Uni et l'Espagne et à l'époque c'était un peu j'étais un peu enfin aussi pour ma carrière universitaire c'était un peu dommage c'était un peu une queue de comète cette question des villes moyennes c'était la fin en fait du moment où on s'intéressait un peu à cette catégorie de ville alors et donc finalement après c'est retombé c'est retombé l'intérêt à la fois universitaire l'intérêt des politiques publiques pour cette catégorie de ville est retombé et bon moi je ne me faisais que le constater je me disais bah oui effectivement plus grand monde en tout cas alors j'ai quelques collègues qui ont continué à s'intéresser à cette catégorie de ville mais plus personne ne s'intéresse vraiment à cette catégorie de ville aussi bien d'un point de vue de la recherche que d'un point de vue des politiques publiques puisque dans les années 70 enfin des années 60 fin des années 70 jusqu'au début des années 80 il y a eu une politique des villes moyennes et l'argent de l'Etat pour intervenir dans ces villes en matière notamment de développement urbain etc. qui a fini au milieu des années 80 à peu près il y a eu des contrats de villes moyennes qui étaient passés entre l'Etat et ces villes essentiellement sur des opérations d'attention sur le logement sur le renouvellement urbain donc il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites à ce moment là pour des raisons sur lesquelles je reviendrai d'ailleurs pourquoi on est intervenu à l'époque sur ces villes voilà et donc tout ça est retombé donc ça m'intéresse parce que finalement vous donnez l'occasion de réfléchir à cette question qui était juste un implicite pour moi de dire pourquoi ces villes en fait ont disparu des radars alors bon moi donc j'ai réfléchi à cette question sans pour autant même si je travaille sur les villes moyennes sans pour autant avoir fait un travail universitaire sur cette question parce qu'en fait cette question c'est ce que je disais aussi un peu précédemment dans nos échanges préparatoires elle relève finalement plus des sciences politiques voire je dirais même parfois de l'analyse du discours peut-être de la linguistique je reviendrai aussi mais en fait elle relève plus des sciences politiques me semble-t-il que finalement de ce qui est ma discipline donc l'aménagement de l'espace et l'urbanisme mais je vais quand même essayer de partir quand même sur ce que je connais le mieux c'est-à-dire cette dimension aménagement de l'espace les politiques d'aménagement les politiques de public à la fois nationale mais aussi infranationale d'aménagement pour tenter de répondre à la question pourquoi on s'intéresse aujourd'hui aux villes moyennes et je dirais alors pourquoi on s'intéresse aux villes moyennes et pourquoi maintenant parce qu'il y a aussi cette dimension aussi d'émergence de cette question comme quelque chose qui émerge dans l'agenda politique pour reprendre des terminologies pour le coup des sciences politiques qui finalement au regard de la question initiale qui m'a été posée finalement a fini par me troubler donc j'ai essayé de réfléchir à ça alors et par ailleurs donc je vous dis je travaille sur les villes moyennes actuellement sur les villes moyennes en déclin donc avec des exemples des choses concrètes etc mais je ne travaille pas sur cette question de savoir pourquoi cette question redevient en fait d'actualité moi j'en bénéficie d'une certaine manière on a des contrats publics en fait avec la caisse des dépôts et consignations sur justement ces opérations donc nous on est très contents on a de l'argent pour faire de la recherche on est très satisfaits de cette situation là mais je ne me suis pas posé la question pourquoi ça revient dans l'actualité alors pour le coup voilà ça je vais venir là-dessus alors d'abord quelques petites précautions mais ça je pense c'est des choses qui ont déjà été dites par Olivier Boubaolga dans l'une des interventions qui a eu lieu ici il faut se méfier des catégories alors la catégorie de ville moyenne on ne sait pas trop ce que c'est je vous l'ai dit tout de suite je préfère vous mettre à l'aise moi-même j'aurais du mal à définir concrètement d'un point de vue de la catégorie de taille ce qu'on met ce qui est une ville moyenne ce qu'on sait c'est que c'est une je veux dire des choses un peu sommaires c'est ni une grande ville ni une petite ville c'est quelque chose qui est un peu entre les deux et alors bon les fourchettes de taille sont à géométrie variable en fonction des sources en fonction des auteurs en fonction du cadre spatial dans lequel vous mesurez la population la commune l'agglomération l'air urbain donc on passe comme ça facilement disons d'un minimum de 1000 à 200 000 habitants en passant par 50 000 100 000 enfin bon bref il n'y a pas de vraiment de critères très très arrêtés même si en géographie on se dit c'est la ville qui joue un rôle à une échelle de dessert d'une population à une échelle locale ou disons infrarégionale vous voyez donc on est sur cette logique de dessert d'une population à une échelle qui va un peu au-delà de celle de la petite vie qui reste vraiment dans son environnement très 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 restreint donc on est sur des échelles départementales à des niveaux départementaux ou des échelles infrarégionales donc ça on peut à peu près caler ça comme ça ça c'est la première précaution après deuxième précaution alors c'est pour ça que j'ai commencé en disant que je m'intéresse quand même aux villes moyennes qui sont plutôt en déclin toutes les villes moyennes ne sont pas en déclin pas toutes des difficultés socio-économiques démographiques de déclin démographique il y a aussi des villes moyennes qui fonctionnent plutôt correctement même si on est dans un contexte j'y reviendrai aussi de décroissance enfin pas de décroissance mais de relative stagnation démographique la France a été épargnée jusqu'à présent par ce phénomène du fait effectivement de la croissance de la population qui est restée soutenue en France vous avez des pays comme l'Allemagne où la question de la décroissance d'un certain nombre de villes et en particulier des villes moyennes se pose maintenant depuis 20 ans avec effectivement quelque chose dans des villes qui perdent régulièrement des habitants en termes d'aménagement parce que les aménagements ils étaient prévus pour une population X puis on se retrouve avec une population on a 20-30% de population en moins donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? La France a été relativement épargnée du fait de sa dynamique démographique générale mais on voit bien sur la période récente que la plupart les aires urbaines perdent de la population et en particulier ça touche plus particulièrement cette catégorie de villes moyennes le message c'est que toutes les villes moyennes ne sont pas non plus sur le déclin quand même alors je vous l'ai dit aussi cette question elle justifierait une analyse plutôt en sciences politiques non mais je vais quand même essayer de parler à partir de ce que je connais un peu mieux donc l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme alors une première idée très simple pourquoi parle-t-on aujourd'hui pour essayer de répondre à cette question pourquoi s'intéresse-t-on aux villes moyennes première idée mais alors vraiment très simple niveau zéro de la réponse c'est parce qu'elles ont des difficultés ça c'est pareil c'est idiot mais il faut quand même le dire c'est évident je dirais plutôt mais il faut quand même le dire alors les difficultés elles sont cumulatives pour certaines on ne sait pas très bien d'ailleurs nous on a essayé de faire ça mais on n'y arrive pas pour tout vous dire c'est-à-dire comment en fait on lit les facteurs entre eux c'est-à-dire où est la poule et où est l'oeuf qu'on ne sait pas très bien donc on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont cumulatifs donc désindustrialisation taux de chômage élevé alors notamment au niveau communal c'est surtout les communes-centres des agglomérations moyennes qui généralement pâtissent en fait de ces phénomènes de déclin parfois l'air urbaine plus rarement mais ça arrive aussi des taux de profité élevé une perte de population un vieillissement de la population les jeunes qui partent les taux de vacances alors ce que vous disiez les taux de vacances commerciales très élevés ou du moins assez élevés qui dépassent 15% par exemple dans les villes qui sont en difficulté en tout cas et puis les vacances du logement aussi donc voilà donc on s'intéresse aux villes moyennes parce que enfin certaines villes moyennes en tout cas parce qu'elles ont des problèmes bon ça c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça de manière assez simple après une idée peut-être plus je dirais plus plus audacieuse c'est que finalement en réfléchissant je me suis dit finalement ces villes moyennes elles offrent une image un peu inversée alors celles qui sont en difficulté toujours je prends toujours cette précaution de dire ça elles offrent une image inversée en fait du modèle standard alors qu'est-ce que le modèle standard c'est ce que Olivier Bouba-Olga appelle le modèle de la cam il a fait un article où il dit il faut arrêter avec la cam alors la cam pour lui c'est compétitivité attractivité métropole excellence donc en fait c'est ce discours en fait autour du fait que les métropoles en fait concentrent en fait l'avenir du pays en ce mode et donc lui statiquement moi je ne vais pas me mettre à sa place mais il a écrit un certain nombre d'articles de choses qui montrent que finalement cette question de la performance des métropoles est quelque chose que l'on peut statistiquement économiquement parce qu'il est économiste il n'est pas ni géographe ni un manager et l'économie que l'on peut économiquement invalider donc même qu'on pourrait considérer que vu leur poids certaines d'entre elles sous-performent voilà bon bref donc l'idée c'est finalement ces villes finalement elles offrent un modèle qui permet de valider le modèle standard l'excellence c'est dans les métropoles et si vous me permettez l'expression entre guillemets la médiocrité le déclin c'est dans les villes moyennes et donc on a ce qu'on appelle le propre du discours hégémonique il a trouvé en fait ce qui fait du bruit autour mais qui permet en fait de valider le modèle standard qui est le modèle de la CAM pour reprendre la terminologie de propos Olivier Bouba-Hulga donc ça c'était la deuxième idée qui était un peu plus peut-être déstabilisante enfin un peu plus peut-être audacieuse je ne sais pas s'il faut le dire comme ça mais en tout cas c'est comme ça que je l'avais qualifié et donc finalement on ne peut rien faire contre des évolutions naturelles de l'urbain en France ces villes elles vont finir par mourir petit à petit elles vont décliner elles vont disparaître de la carte on peut à la limite compenser un certain nombre de phénomènes d'inégalité ponctuelle alors ce que vous disiez en fait mais le problème c'est qu'il y a des gens qui habitent dans ces villes actuellement alors il ne faut pas s'intéresser à eux et puis à l'actualité alors pour le coup c'est quelque chose qui m'a fait écho par rapport à des stratégies qui sont mises en place parfois dans ces villes qui sont des stratégies de croissance où on essaie en fait de recoller la métropole non ça ne peut pas marcher parce que de toute façon les moyens de ces villes ne sont pas les mêmes que ceux des métropoles et les besoins des populations ne sont pas tout à fait les mêmes et les contextes dans lesquels elles évoluent ne sont pas les mêmes et même parfois en créant des stratégies qui sont des stratégies de croissance dans ces villes on crée des effets négatifs c'est à dire si vous créez par exemple vous produisez du logement dans une ville en décroissance démographique vous créez au contraire vous créez en fait de la suroffre et donc les valeurs immobilières locales sur lesquelles ça figure donc en fait au lieu d'avoir produit en fait un effet vertueux parce que vous n'êtes pas arrivé à attirer les personnes que vous pouvez attirer gérant des cadres etc vous créez des effets en fait qui sont des effets fast alors bon on peut rester sur cette idée que voilà on va laisser on va accompagner la disparition mais quand même ça reste un discours pour le coup cette idée d'avoir une certaine forme de sympathie pour ces villes qui sont en déclin ça reste un discours quand même alors là c'est plutôt la dimension politique que j'ai essayé de mettre en exergue c'est un discours qui reste électorialement porteur c'est à dire on s'intéresse aux difficultés de ces villes et donc à leurs habitants et donc à leurs électeurs et pas seulement aux électeurs de ces villes parce qu'il y a des effets d'image c'est à dire que si on s'intéresse à ces villes à travers certaines politiques éventuellement certaines politiques publiques du moins dans un premier temps à travers le discours et dans un deuxième temps éventuellement à travers des politiques publiques ça veut dire qu'on s'intéresse à des populations qui entre guillemets souffrent voilà donc c'est un discours aussi qui peut avoir son intérêt politique alors ça c'est deuxième idée troisième idée j'en ai quatre je vous rassure on est à la moitié troisième idée on s'y intéresse parce que d'une certaine manière elles permettent aussi de mettre en scène une représentation de la société qui convient bien au discours je ne sais pas comment le qualifier discours public discours politique c'est à dire c'est un peu un avatar de la fracture sociale sauf que là elle se traduit de manière territoriale sur un mode qui est très simplifié que je qualifierais même de simplificateur avec un discours assez binaire mais qui est performant d'un point de vue politique et qui transcende d'ailleurs les clivages politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche qui est en fait une sorte je dirais d'avatar du discours hégémonique de la CAM qui doit souffrir quand même d'un certain nombre de contradictions apparentes pour tenir debout et on attend en fait d'une certaine manière un certain nombre d'effets de ce discours là qui est un discours effectivement des effets électoraux des effets symboliques des effets stratégiques parfois on ne les obtient pas d'ailleurs les effets électoraux mais enfin bon bref on tente en tout cas et donc ça permet comme ça un renforcement aussi dans le positionnement politique de se dire finalement c'est ce que je disais précédemment on s'intéresse à cette catégorie de ville donc on est finalement le porteur d'une certaine une certaine défense de ces villes déclinantes et des populations qui y habitent alors et puis il y a aussi la question du vote aux extrêmes aussi qui est rentré en ligne de compte mais ça on est notamment pour le Front National mais ça ça a déjà été ça a déjà été ça a déjà été dit alors une fois qu'on a dit ça on s'est dit finalement c'est un discours performatif c'est un discours qui marche bien et la ville moyenne finalement est d'une certaine manière une occasion en fait de parler de la situation du territoire en la déplorant mais voilà en se disant finalement on ne peut pas faire grand chose alors la question c'est de savoir pourquoi on s'y intéresse maintenant parce que jusqu'à présent j'ai essayé de savoir pourquoi on s'y est intéressé alors pourquoi on s'y intéresse maintenant alors là je ne peux émettre que des hypothèses mais je vais essayer quand même d'étayer avec un certain nombre d'éléments alors qui renvoient plutôt effectivement à la discipline qui est la mienne alors tout simplement premier élément je l'ai déjà dit plus ou moins c'est-à-dire ce sont des villes qui sont des angles morts des politiques publiques depuis au moins 20 ans ou 25 ans donc on ne s'y est pas intéressé il y a eu quelques politiques ponctuelles ou partielles ou vite abandonnées comme la politique des réseaux de villes l'idée était d'associer des villes moyennes pour qu'elles partagent un certain nombre d'équipements pour qu'elles fassent poids pour qu'elles s'en sortent mieux en fait par coopération ou alors parfois même des revirements total de politique publique notamment la politique des équipements universitaires où on a équipé dans les années 2000 bon nombre de villes moyennes en équipements universitaires alors parfois de 18 T de premiers degrés et puis là au milieu des années 2000 on a un renversement radical en fait de la politique universitaire en France où on est sur des logiques de concentration de l'appareil universitaire dans les métropoles donc aussi un phénomène je dirais un peu troublant pour ces villes qui avaient parfois d'ailleurs investi même sur fonds publics locaux dans les bâtiments etc et puis tout d'un coup on leur dit mais non c'est pas comme ça qu'on va organiser le système universitaire français on va le recentraliser donc voilà donc des phénomènes aussi de déstabilisation liés aussi à ces phénomènes de revirement aussi de politique publique et puis bon je pense aussi que d'ailleurs de manière assez je pense assez constructive au départ les pouvoirs publics locaux du fait aussi de la décentralisation ont cru qu'à un moment donné en donnant des outils aux collectivités publiques locales et en particulier à ces villes moyennes comme les outils de l'intercommunalité par exemple donc l'idée qu'une ville-centre allait organiser son espace autour d'un certain nombre de communes en s'organisant autour des intercommunalités avec des pouvoirs plus forts en matière à la fois d'action possible mais aussi en matière de financement toutes les intercommunalités à fiscalité propre genre communauté d'agglomération qui visait spécifiquement cette catégorie de ville le seuil de création de 50 000 habitants donc on est vraiment dans le cœur de cible donc en donnant ces outils formels ces outils juridiques formels on s'est dit elles vont s'organiser localement et puis ça va donner quelque chose et puis il y a un autre type d'outils qu'on leur donne c'est les outils de l'urbanisme réglementaire à travers les schémas de coopération territoriale dans cette capacité aussi d'avoir des documents d'urbanisme qui leur permettent en fait d'organiser leur territoire local normalement le seul problème c'est que ce sont des cadres formels c'est à dire qu'après ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher ça renvoie après à des questions de gouvernance locale et toutes les villes moyennes n'ont pas les mêmes entre guillemets les mêmes capacités finalement à piloter ces petits territoires locaux du point de vue effectivement de l'organisation de leur espace et de l'animation et du développement de leur espace donc on renvoie d'une certaine manière au niveau local la question de l'aménagement du territoire et avec l'idée que par effet d'agrégation ça va finir par produire quelque chose à l'échelle nationale mais finalement parfois ça ne marche pas ça ne marche pas très bien mais c'est aussi pour des questions de gouvernance locale il n'y a pas seulement que le niveau national qui est en jeu il y a aussi effectivement cette dimension très locale parfois des réglages politiques locaux qui ne fonctionnent pas très très bien deuxième hypothèse c'est qu'on s'est trop intéressé alors ça c'est un peu violent comme formulation mais enfin on s'est trop intéressé aux grandes villes et aux métropoles dans le même temps et sur le long terme alors cette affirmation je sais qu'elle peut paraître c'est pour ça que je l'introduis comme ça elle peut paraître excessive au regard de travaux qui montrent effectivement que parfois les grandes villes notamment Paris sous-performent économiquement parce que d'une certaine manière Paris est obligé d'utiliser une partie de sa richesse pour redistribuer les revenus sur le territoire national et donc assurer une certaine forme de solidarité territoriale qui passe par la redistribution des revenus il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus après quand on regarde le champ des politiques d'aménagement je pense qu'il faut soit on peut dire le contraire mais je ne dirais pas tout à fait le contraire soit on peut quand même grandement nuancer le propos c'est-à-dire depuis les origines des politiques d'aménagement du territoire en France il y a eu des investissements très importants faits dans les grandes villes notamment les villes de métropole dites métropole d'équilibre aussi à Paris historiquement donc aussi bien dans les années 60 qu'aujourd'hui avec le Grand Paris donc il y a une sorte de constante en fait et donc de fait ce débat qui est souvent un peu binaire sur est-ce que la politique d'aménagement c'est une politique d'égalisation où est-ce que finalement ou alors il vaut mieux effectivement éviter cette égalisation du territoire et permettre au contraire au pôle de se développer de ne pas les handicaper en fait par cette solidarité territoriale il est très largement c'est un vrai enjeu mais en revanche il est relativement biaisé me semble-t-il parce que dans la réalité de la politique d'aménagement on a toujours essayé de faire un petit peu des deux voilà et donc ça veut dire que les villes petites et moyennes n'ont pas été d'ailleurs je l'ai dit forcément des destinataires des politiques d'aménagement bien au contraire il y a aussi eu des politiques très fortes sur les grandes villes sur Paris en particulier etc. donc là aussi il y a quelque chose peut-être qui peut expliquer la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui c'est-à-dire sur le long terme on a des effets on est sur de l'aménagement donc ce n'est pas des politiques qui produisent leurs effets d'une année sur l'autre on est sur des pas de temps qui sont 10 ans 20 ans donc des politiques qui ont été mises en place il y a très longtemps ou qui n'ont pas été mises en place d'une certaine manière produisent peut-être peut-être c'est une hypothèse produisent leurs effets aujourd'hui et puis alors ça vous l'avez cité aussi en donnant des exemples c'est aussi les effets directs qu'ont eu pu avoir sur ces villes les effets de réforme genre RGPP donc diminution en fait fermeture d'un certain nombre de services publics avec des effets c'est-à-dire que souvent les démentèlement enfin les fermetures excusez-moi les fermetures d'un certain nombre de services publics ont eu lieu de manière sectorielle c'est-à-dire on n'a pas à penser le système dans lequel territorial dans lequel on s'opérait ces fermetures c'est-à-dire on a fermé le tribunal parce que ça dépendait du ministère de la justice après on a fermé les casères parce que c'est le ministère de la défense etc mais quand vous fermez le tribunal d'instance la caserne etc avec des stratégies qui sont celles des ministères pas forcément celles de l'aménagement des territoires ça peut finir par avoir un certain nombre d'effets cumulatifs négatifs effectivement sur les territoires qui sont concernés et qui concernent plus particulièrement pour le coup les villes petites et moyennes donc là il y a vraiment des effets quand même très directs et puis je terminerai sur je conclurai sur une note un peu plus positive par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent mais je suis aussi je suis assez surpris aussi au-delà de la réponse à pourquoi on s'intéresse aux villes moyennes pourquoi on s'intéresse excusez-moi pourquoi on s'intéresse aux villes moyennes maintenant j'ai essayé de répondre à ces deux questions par un effet que j'appellerais un effet de surgissement de cette question comme si elle nous sautait à la figure tout d'un coup c'est devenu effectivement quasiment tous les jours il y a des articles sur qu'est-ce qu'on fait pour les centres-villes des villes moyennes il y a même ce matin une annonce de 5 milliards d'euros pour revitaliser ces centres-villes il y a un effet comme ça d'apparition au grand jour bon tout est relatif ça ne m'intéresse pas à un grand nombre mais en tout cas dans ce champ-là c'est quelque chose qui est très présent alors je me suis dit comment expliquer cet effet je l'ai appelé comme ça ça vaut ce que ça vaut un effet de surgissement alors je pense que on pourrait se référer aussi à une manière de penser l'espace en France qui est très structuré sur une division qui est très binaire c'est-à-dire que d'un côté on a les grandes villes et de l'autre côté on a l'espace rural or ça pose un problème parce que les petites villes ce sont des villes les villes moyennes ce sont des villes mais elles sont souvent affectées dans l'esprit dans la réflexion française aussi bien d'ailleurs alors pas je ne parle pas universitaire mais dans la réflexion je dirais publique on va dire pour dire les choses de manière assez générale elles sont souvent affectées à l'espace rural ce sont des villes qui n'ont pas le vrai étatement qui sont déclassées qui n'ont pas forcément le statut de ville alors que ce sont des vraies villes et qui appartiennent effectivement à la catégorie de l'urbain et donc c'est là que j'en viens effectivement à ce que je disais aussi précédemment sur la question de pourquoi ces villes sont en fait elles sont hors viseur hors viseur des politiques publiques parce qu'elles ne sont pas considérées comme des morceaux de l'urbain elles sont considérées comme des morceaux d'autre chose en fait pratiquement de l'espace rural notamment pour les petites villes ça c'est très clair et donc c'était déjà vrai dans les années 70 la politique des villes moyennes des années 70 c'était une politique qui s'intéressait à ce qui se passait à l'intérieur des villes mais on ne pensait pas du tout leur relation entre en termes de structuration en fait leur capacité en fait à animer à structurer en fait le territoire national or il faut quand même rappeler que aussi ces villes représentent aujourd'hui encore un cinquième de la population à peu près non excusez-moi selon les selon les cadres statistiques que l'on prend c'est entre un quart et un cinquième de la population et à peu près un cinquième de l'emploi aussi donc ça veut dire que je reviens sur ce que vous disiez il y a des gens qui habitent là et il y a même il y a plus que des gens malgré les difficultés que certains rencontrent il y a des activités économiques il y a de l'emploi mais en fait elles sont hors hors radar d'une certaine manière cette question effectivement de ces villes là en fait est escamotée en fait par me semble-t-il la focalisation sur les grandes villes et aussi le fait qu'elles soient noyées en fait dans un autre espace je l'ai appelé l'espace rural ce n'est peut-être pas l'espace rural mais un autre espace qui n'est pas l'espace urbain en tout cas qui est autre chose alors je vais conclure là-dessus c'est pour être un peu moins critique alors on pourrait également penser que d'une certaine manière cette question des villes moyennes surgit aujourd'hui parce qu'il y a une prise de conscience qui pourrait se structurer je mets tout ça au conditionnel sur le fait que de toute façon ces villes ne vont pas pouvoir continuer à croire de manière générale la population française elle va stagner au moins elle va stagner voire elle va diminuer dans les années à venir donc mesurer en fait la dynamique d'une ville d'une moyenne d'une petite ville voire d'une grande ville à l'aune de sa croissance notamment démographique parce que quand on veut mesurer la dynamique d'un espace urbain généralement on voit le nombre de populations la croissance de la population comment la population évolue or il y a de fortes chances que c'est déjà vrai aujourd'hui que les zones urbaines françaises perdent enfin stagnent voire perdent de la population donc ça c'est c'est l'idée que voilà il y aurait une prise de conscience qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à cette situation et ça touche parfois certaines villes plus que d'autres alors là pour le coup ça touche les villes moyennes qui sont en déclin dont je parlais précédemment et donc on est plus sur la logique si ça surgit aussi c'est que finalement il y a un problème il y a un véritable problème comment on redimensionne des espaces urbains comment on les adapte en fait à une population qui sera peut-être moins importante comment on reconfigure des équipements mais pour les personnes qui sont là parce qu'il y a encore des personnes qui vivent dans ces territoires et il y aura peut-être toujours des personnes qui vivent dans ces territoires même si on est dans un contexte de déclin plus ou moins accentué mais qui s'inscrit de toute façon dans un contexte de déclin général de la population donc c'est l'idée qu'il faut faire quelque chose mais qui soit adapté à la situation qui soit adapté à la réalité que vivent ces villes et pas seulement se plaindre d'une fait qu'il y ait un déclin absolu alors bien sûr certaines villes ont vraiment des problèmes je l'ai dit précédemment mais voilà on est quand même dans un contexte qui est de ce type donc une véritable prise de conscience que d'une certaine manière voilà il y a une réalité qui correspond à une évolution générale et que c'est pas seulement sur un registre négatif d'intervention soit pour pallier en fait des conséquences des déclins de ces villes mais tout simplement pour accompagner une évolution qui est une évolution aussi de la société française dans son ensemble et là aussi ce que vous avez dit était intéressant parce que je pense que finalement autant les villes moyennes elles ont été dans les années 70 en fait on a fait une politique parce qu'on ne les avait pas vues dans le viseur des politiques publiques nationales parce qu'on pensait que l'ensemble du baby boom et l'ensemble de l'exode rural allaient se diriger vers les grandes villes or ces villes ont capté à peu près 25 à 30% de l'exode rural alors donc ces gens sont arrivés dans ces villes c'était des ruraux qui devenaient des urbains ils travaillaient dans les usines et puis ils avaient besoin de se loger ils avaient besoin de s'équiper ils avaient besoin de commerce etc la vie moderne des années 60 ils n'étaient pas dans ces villes là et donc l'état s'est dit il faut faire quelque chose on va mettre de l'argent pour permettre à ces personnes de vivre dans les critères de la modernité alors là je pense que dans un tout autre contexte aujourd'hui et c'est là que ce que vous avez dit m'a fait écho à ce que je vais dire maintenant parce que finalement peut-être que ces villes sont aussi le reflet d'une certaine manière le miroir des évolutions de la société française voilà et pris pas seulement du point de vue négatif voilà merci Frédéric Santamaria pour ce propos qui me semble effectivement complémentaire du propos de Gérald Landrieux juste une question parce que vous avez aussi beaucoup travaillé vous à l'échelle européenne est-ce qu'on observe aussi ce phénomène je ne sais pas si vous sauriez nous dire ça à l'échelle européenne de dévitalisation entre guillemets des villes moyennes première question et justement vous parliez de cette croissance démographique à tout prix comme gage de réussite ou d'échec d'ailleurs de la politique des élus est-ce que c'est aussi identique à l'étranger notamment en Europe ou est-ce qu'on a éventuellement est-ce qu'on pense des politiques alternatives c'est ma question alors en Europe les problématiques des villes moyennes sont souvent assez proches de celles que je viens d'évoquer de celles qui sont dans les analyses générales qu'on peut faire sur ce type de villes effectivement toujours par rapport à la concurrence aussi des grandes villes à travers ce qu'on appelle la métropolisation l'importance que prend effectivement les grandes villes par rapport aux autres villes des territoires européens enfin nationaux à l'échelle de l'Europe mais il y a un certain nombre de pays qui sont je l'ai cité des pays qui sont beaucoup plus touchés par ces phénomènes de manière très très forte qui sont par exemple enfin qui est l'Allemagne en particulier sa partie orientale mais avec une volonté pour le coup d'accompagner le déclin d'une certaine manière alors ça veut dire quoi accompagner le déclin enfin c'est pas seulement c'est pas seulement finalement se résigner en fait accompagner le déclin c'est faire le constat que certaines villes ont perdu 20 à 30% de leur population et que ça a un effet en fait sur l'organisation de la ville notamment quand vous avez des équipements publics importants par exemple qui étaient assurés en fait d'un point de vue des impôts locaux par une population je sais pas de 100 000 ou 120 000 habitants vous passez à 80 000 habitants ça veut dire qu'il faut reconfigurer en fait ces équipements publics pour qu'ils ne pèsent pas en fait sur les populations qui restent les populations résidentes ça se traduit aussi par des reconfigurations des espaces urbains c'est à dire on détruit dans Seine-France pour leur trouver aussi de nouvelles destinations qui peuvent être des espaces publics etc donc voilà il y a une volonté qui est accompagnée par l'état fédéral et par les landers d'ailleurs de reconfigurer en fait les espaces en fonction de la réalité en fait des populations qui se trouvent dans Seville qui ont subi les deux faits nouvelles baisse de la population mais essentiellement liée à la désindustrialisation alors ça c'est une première manière de répondre vraiment d'une manière assez concrète après c'est aussi la manière dont on regarde Seville comme au Royaume-Uni par exemple il n'y a pas de distinction de hiérarchie hiérarchie des villes au Royaume-Uni même dans la recherche en fait on considère les espaces comme des espaces urbains alors bien sûr dans le vocabulaire courant on va dire il y a les les towns il y a tout un vocabulaire mais qui est un vocabulaire qui n'est pas du tout un vocabulaire scientifique dans la mesure où on considère que ce qui est urbain est urbain et ce qui est rural est rural donc une petite ville ou une ville moyenne donc la manière de regarder aussi le territoire je pense et ces espaces urbains a aussi sûrement un effet sur la manière dont on prend des décisions par rapport à ces villes après je ne suis pas suffisamment spécialiste des politiques britanniques dans ces domaines-là pour répondre à la question de ce qu'on fait par rapport à une manière de regarder la réalité et donc sur les alternatives j'ai donné en fait d'une certaine manière en parlant de l'Allemagne j'ai un peu donné des éléments alternatifs sur différents sur différents alors évidemment vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant il y a une question ici je ne sais pas si il y a le micro qui je ne sais pas si on en aura besoin mais peut-être l'enregistrement alors il y a ensuite n'importe donc les deux questions j'ai été assez frappé dans votre exposé par une certaine déconnexion entre la réflexion urbaine et la gouvernance locale et je pense qu'aujourd'hui s'il y a tous ces problèmes une des questions centrales à la fois pour les résoudre mais qui explique aussi ce qui s'est passé c'est que une ville moyenne s'est pilotée par qui en fait aujourd'hui le morcellement communal français est un désastre qui a continué à accumuler tous ces désordres dans le pays et il y a quelques réformes récentes effectivement c'est ça qui peut expliquer qu'il y a une attention accrue maintenant à ce phénomène des petites villes celles qui déclinent celles qui par exemple il y a des villes qui ne déclinent pas mais c'est le centre urbain qui décline tout ça parce qu'il n'y a pas de cohésion de la politique d'urbanisme et de logement ou voire de transport ou de développement économique au niveau de l'agglomération et donc c'est un peu cette déconnexion qui me frappe parce que ce que vous avez dit mais de ce que j'ai pu lire sur le sujet ça n'est pas central alors que ça devrait être central parce que si l'Etat veut intervenir de toute façon il lui faut un relais qui est le pilote qui a la vision globale voilà oui alors dans le même sens effectivement je voulais poser une question sur la décentralisation l'aménagement du territoire c'est plutôt les régions aujourd'hui pour ce type le rôle des communautés de communes et donc est-ce qu'il n'y a pas un bilan de l'échec de la décentralisation initiale Mitterrand et des différents palliatifs pour y remédier ça c'est une première question qui va dans le sens une deuxième question qui m'a frappé dans votre présentation c'est qu'on a un peu l'impression que les villes et les gens que vous avez rencontrés attendent tout de là-haut et deuxième chose qui sont souvent très conservateurs alors par exemple c'est l'exemple du bureau de poste est-ce que supprimer le bureau de poste et faire des maisons du service public comme on les rencontre aujourd'hui est-ce que c'est si catastrophique que ça pour l'animation des villes en question est-ce que la convivialité ou l'absence de connaissance des voisins est-ce que c'est quelque chose qu'on doit attendre de l'état voire même descendre plus bas de la région de la commune etc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans notre façon d'analyser les problèmes et dans la façon dont se comporte une partie des acteurs et notamment des gens que vous avez rencontrés qui posent problème est-ce qu'il n'y a pas trop de conservatisme est-ce qu'il ne faut pas bouger aussi bien pour ce qui est de la décentralisation qu'il faut sans doute changer et de certains comportements c'est une question qui va faire plaisir à Gérald Landrieu notamment sur le bureau de passe et sur la question du conservatisme vous allez pouvoir y répondre et puis et puis aussi peut-être ça serait intéressant que vous me donniez votre point de vue je ne sais pas si vous en avez parlé justement de la question de la gouvernance si les gens vous en ont parlé directement et peut-être éventuellement le flou dans lequel on peut parfois être et puis après évidemment je reprends la formule que vous avez utilisée est-ce que les gens n'attendent pas un peu tout de là-haut en fait je vais vous dire ils n'attendent plus rien de nous des responsables des élites qu'ils les appellent comme ça et à la fois politiques médiatiques les dirigeants une bonne partie du pays est entrée en sécession alors sont-ils conservateurs certainement est-ce qu'on doit tous s'engager dans un grand mouvement c'est ce qui nous a été un peu promis par la majorité actuelle moi les gens que je rencontre effectivement ils ne montent pas dans le grand train de la modernité en ayant joyeusement composté leurs billets c'est pas ça leur envie mais si je prends l'exemple du bureau de poste vous allez me dire à quoi bon encore une fois à quoi bon on peut mettre en place des maisons de service public il se trouve que l'IFOP qui est un institut de sondage a mené une étude qui est très intéressante sur les résultats des européennes 2014 la note est disponible sur internet ils ont testé les résultats du front national du vote front national aux européennes de 2014 en fonction de la présence ou non de certains commerces et de certains services alors moi j'ai été persuadé que la boulangerie et le bistrot arriveraient en tête c'est à dire que c'était les choses auxquelles les français étaient les plus attachés il se trouve qu'en fait dans une commune de même taille où il n'y a pas de bureau de poste avec une commune qui en possède un il y a une différence de 3,4 points pour le vote front national alors vous allez me dire oui ces gens là sont conservateurs mais est-ce qu'on veut qu'ils aillent un peu plus loin que le conservatisme c'est une vraie question politique est-ce que la logique comptable doit tout emporter ou est-ce qu'on considère véritablement ces gens en leur disant on ne va pas vous envoyer tout cru entre les bras du front national c'est une réponse après vous me dites les maisons de service public je suis sûr que les gens considèrent que ce ne sont pas de véritables services publics pourquoi ? la note de l'IFOP a testé la présence et l'absence de bureaux de poste et la présence et l'absence de relais poste dans un bar tabac par exemple vous savez quand un bureau de poste le bar tabac peut accueillir un relais poste donc recevoir les colis les expédiés et avoir quelques services et bien dans la note de l'IFOP les gens font bien la différence entre un bureau de poste véritable et un ersatz de bureau de poste qui est le relais dans un bar tabac une boucherie ou une mercerie par exemple et donc les maisons des services publics qui sont nées je crois dans le quinquennat François Hollande pour moi c'est un palliatif qui n'est pas à la hauteur le parti socialiste avait porté une idée qui moi je trouve était remarquable en plus le terme avait été bien trouvé ça s'appelait le bouclier rural c'était une façon de répondre au bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy alors l'idée était toute bête c'était promettre à chaque citoyen d'être à X minutes d'une maternité X minutes d'un hôpital et d'un service d'urgence etc etc vous allez me dire là aussi ça va coûter de l'argent le mouvement ça ne serait pas s'adapter écoutez moi j'ai été dans des endroits où si vous faites un AVC c'est un hélicoptère qui vient vous chercher vous avez intérêt qu'il arrive à temps parce que ça se joue dans les premières minutes et là vous me disiez tout à l'heure est-ce que ces gens là n'attendent pas tout de là-haut pourquoi les gens qui vivent dans les métropoles auraient accès à des services publics de meilleure qualité qu'à l'autre bout du territoire un truc tout bête les 120 000 fonctionnaires qui vont être supprimés par le dispositif de départ volontaire si on nous supprime une majorité de fonctionnaires dans les métropoles qu'est-ce que ça va changer à notre vie foncièrement si moi je dois me rendre dans je sais pas une agence Pôle emploi qui est fermée dans mon arrondissement et qui ouvre trois arrondissements plus loin ça change quoi ? je vais avoir un changement de ligne mais pour ces gens ça va être beaucoup plus compliqué il va falloir faire 50 km en voiture pour trouver soit un bureau de poste soit une agence Pôle emploi soit un service d'urgence c'est sans doute ça qu'ils attendent d'en haut de la considération et la considération parfois ça coûte de l'argent mais après il faut savoir quelles conséquences politiques ça peut ça peut avoir c'est tout le débat sur la question de l'égalité des territoires et sur la question de la gouvernance est-ce que vous vous avez avant de donner la parole à Frédéric Santamaria pardon alors sur la question de la gouvernance c'est qu'il m'amusait et pour le coup ça va peut-être aller plus dans votre sens les gens sont très attachés à leurs élus locaux et finalement je prends un exemple tout bête parmi mes étapes il y a une ville en Alsace qui s'appelle Ungersheim depuis 1989 c'est un maire écologiste qui est élu alors quand je dis écologiste c'est un vrai il ne sait pas qu'il a encarté Europe Ecologie Les Verts il a eu sa carte une fois ou deux mais tous les affaires de partie ça ne l'intéresse pas trop Ungersheim c'est en périphérie de Mulhouse c'est un ancien bassin minier et lui-même est un ancien mineur et il s'est lancé c'est une petite ville qui fait un peu plus de 2000 habitants il s'est lancé dans la transition totale à la fois la transition écologique mais aussi la transition citoyenne il y a eu un documentaire sur cette ville qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend si je vous parle de ce maire c'est donc il est écolo élu depuis 1989 à tous les autres scrutins à tous sans exception c'est le Front National qui arrive en tête et en fait ces administrés ou ces électeurs et ses camarades de la ville de Mursheim lui sont reconnaissants pas nécessairement d'avoir fait le choix de la transition parce que bon il y a un petit côté folklorique dans sa ville le ramassage scolaire ou le ramassage des ordures se fait avec des chevaux et une carriole l'arrosage se fait aussi avec des chevaux les produits phytosanitaires et les produits d'entretien dans les établissements municipaux sont des produits bio qui ne portent pas de désagrément ils ne devraient pas conduire à des soucis de santé alors tout ça vous allez me dire c'est bien folklorique mais les gens sont attachés à leur mère locale parce qu'en fait il agit il n'est pas dans le discours il agit véritablement là je prends l'exemple de ce maire écologiste mais en fait il est arrivé un nombre de fois incalculable où la couleur politique du maire de la ville que je croisais n'avait rien à voir avec la couleur politique qui sortait des isoloirs à chaque scrutin pareil dans le nord je rencontre un premier adjoint d'une petite ville qui est communiste et il me dit mais moi je suis frappé j'ai un nombre de gens incroyables qui viennent me voir à chaque élection qui disent aux élections locales je vote pour toi pas d'inquiétude mais bon aux autres je vote Front National ou je ne vote pas en fait les gens sont très attachés à leurs élus locaux ça on le savait c'est pour ça qu'on n'a pas fait un corps de collectivité locale depuis longtemps mais la vérité c'est que les gens compagnie bien toutes sortes de problèmes disposent la crise du logement elle est liée en grande partie à ce morcellement communal si vous prenez la région barrienne c'est clair que les communes qui ont été réactérales par contre il y a que les pavillonnaires les pavillonnaires les pavillonnaires enfin c'est tout le bordel là qui doit être réglé par un changement et on parle de la centralisation c'est plutôt une réorganisation du pouvoir et d'ailleurs il n'a pas eu la question de la commune il est en train de la question de déshabiller les maires du coup sur la question institutionnelle on va peut-être laisser répondre Frédéric Santamaria en tout cas sur la question de la gouvernance justement de l'État et toi et de l'Ange Chauvetre-Monde oui parce que vous avez été parce que j'ai compris que vous avez été déçu par le fait que je ne parle pas de cette dimension alors effectivement c'est parce que ça fait référence à la commande qui m'a été passée donc je me suis centré effectivement sur la question qui m'a été posée non c'est pas ça que je dis parce que justement j'ai dit que c'était très intéressant cette question j'avais pas eu l'occasion d'en parler mais j'aurais pas eu l'occasion d'en parler par ailleurs mais effectivement dans les travaux qu'on a fait sur les questions de gouvernance locale apparaissent de manière très forte mais le problème c'est qu'on est dans des cadres formels c'est-à-dire que l'intercommunalité c'est one size fits all c'est-à-dire qu'on a un cadre formel et après c'est les acteurs c'est le réglage excusez-moi j'avais jusqu'au bout donc c'est le réglage que les acteurs locaux font des outils qu'ils ont entre les mains qui produisent ou non des effets et au-delà de ça il y a aussi la question substantielle c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met par exemple dans les documents d'aménagement et d'urbanisme le SCOT ça existe c'est un outil c'est un outil pour tout le monde mais la différence entre tel territoire et tel territoire c'est qu'est-ce qu'on y met dedans c'est pas compliqué parce que moi je ne parle pas de la carte communalité je n'ai pas pour en finir avec la carte communalité les compétences structurantes logement l'urbanisme le développement économique le transport doivent être confiées à une agglomération ou je dirais une entité unique qui soit élevée au suprage universel direct oui d'accord c'est-à-dire qu'on fasse la synthèse politique directe et non pas les mais ça on y arrivera peut-être ça on y arrivera peut-être oui c'est des mais la tendance est quand même à ça mais la tendance est une tendance de long terme on va laisser répondre non mais c'était effectivement aujourd'hui ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on fait c'est le problème de réglage entre les communes périphériques et la commune centre parfois une commune centre qui est faible en fait finalement par rapport aux communes périphériques des communes périphériques qui bénéficient en fait d'implantation c'est des choses qui sont assez connues d'implantation économique au départ en fait de la commune centre la commune centre se casse la figure enfin bon voilà c'est des choses et s'il n'y a pas actuellement dans la situation actuelle si effectivement on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un équilibrage entre qu'est-ce qui est bon pour la commune centre mais qui peut être pas forcément mauvais pour les communes périphériques ou je pourrais le dire à l'inverse ça produit des effets négatifs notamment sur le commerce pour le coup puisque on a le délire des équipements commerciaux périphériques etc. Oui tout à fait mais pour le coup ce que je veux dire c'est qu'on est sur une situation actuellement qui est celle-là alors effectivement en tendance ce que vous dites c'est sur des territoires en fait qui sont des territoires qu'on pourrait juger plus ou moins pertinents d'avoir une seule commande politique oui mais ça c'est là je pense que ça peut être peut-être l'étape suivante mais ça sera dans 10 ans ou dans 15 ans il faudrait que ça soit plus rapide mais en tout cas voilà dans l'état actuel des choses on en est quand même là et alors après effectivement votre remarque m'a fait aussi pour moi elle fait écho aussi à ce que vous disiez sur la décentralisation c'est-à-dire la décentralisation ou l'intercommunalité le développement d'intercommunalité on peut prendre les deux en même temps on est effectivement je vais vous dire la même chose on est sur des cadres formels c'est-à-dire c'est ce que je disais on a donné des outils formels qui sont les communautés d'agglomération par exemple mais ça ne préjuge pas de ce que font les élus dans ces cadres-là le problème c'est qu'il n'y a pas de différenciation notamment par rapport aux problématiques que rencontrent un certain nombre de territoires une fois que vous avez des outils juridiques alors juridiques d'un point de vue de l'intercommunalité une fois que vous avez des outils juridiques du point de vue de l'urbanisme mais débrouillez-vous mais la différence c'est que ça ne marche pas forcément de la même manière d'un territoire à un autre et donc la question c'est comment à un moment donné on introduit de la spécificité dans ce cadre effectivement qui me semble être un cadre général qui s'applique sur l'ensemble du territoire mais qui ne prend pas en considération la diversité des situations territoriales vous pouvez évidemment juste s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à lever la main je veux faire savoir vous vouliez juste compléter mais en un mot effectivement vous parlez le cadre juridique mais au-delà du cadre juridique il y a une restructuration de l'instructurité avec quelques discussions éventuellement ça dépend de postes mais il y a une montée en puissance de l'instructurité de l'instructurité et c'est à partir de ce moment-là que peut-être débrouillé c'est quand même des politiques un petit peu plus donc ça va dans une sorte et c'est à partir du moment-là aussi que les régions ou les départements peuvent avoir un interlocuteur avec lequel négocier les choses valablement donc je veux dire c'est pour ça parce que la gouvernance locale des villes ne se valent pas comme ça aujourd'hui je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sinon s'il y avait une autre question je... Oui une question par là il y a le micro qui va pour l'enregistrement ça sera mieux comme ça est-ce que ces gens en fait tout simplement recherchent ce lien social dont vous parlez dans la recherche du lieu et dans le fait que les centres commerciaux effectivement sont des non-lieux des non-espaces mais est-ce que ces gens le recherchent vraiment est-ce que c'est une volonté que vous avez pu sentir chez ces personnes la question de vous poser est-ce que j'ai projeté sur les gens que j'ai rencontrés peut-être je crois parce que moi je suis un journaliste d'opinion je ne crois pas un instant à l'objectivité et ceux qui sont dans la salle et qui croient à ce concept vous vous êtes fait berner on vous a menti et chaque journaliste est le fruit d'une culture d'une éducation donc moi je suis allé aussi avec des idées préconçues avec et qui pour certaines ont été battues en brèche je suis d'une culture plutôt jacobine et finalement j'ai vu que peut-être il fallait repenser la citoyenneté locale alors les gens est-ce qu'ils sont à la recherche de ça et hélas j'ai envie de dire on est dans la sécession civique mais aussi dans une forme de séparatisme et les gens ne me disent pas j'ai envie d'endroit pour rencontrer mon voisin simplement le simple fait qu'ils ne connaissent pas l'identité de leur voisin je trouve ça terrifiant est-ce qu'ils vont le verbaliser non il y a plein de conclusions que je tire de mon voyage sans qu'elle n'ait jamais été verbalisée en tant que telle mais simplement quand vous reprenez la journée type d'un habitant de la France périphérique tel que ceux que j'ai rencontrés je trouve que les interactions sont assez limitées un truc tout bête l'emploi aussi est explosé je suis allé dans une ville de Desardennes qui s'appelle Jivet je m'y suis arrêté parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Célatex Célatex c'est une usine qui en 2000 a fermé au moment où la gauche plurielle est au pouvoir vous avez Lionel Jospin qui est premier ministre Martine Aubry au travail chevènement à l'intérieur et Dominique Wagné à l'environnement je liste tout ça parce que la gauche plurielle a failli exploser sur l'histoire des Célatex puisque ce sont les premiers ouvriers à avoir menacé de faire exploser leur usine ils ont aussi déversé de l'acide dans un affluent de la Meuse à proximité ça avait fait grand bruit à l'époque c'était en plein été mais ça avait fait venir jusque dans ce coin reculé des Ardennes puisque c'est à la pointe de la pointe des journalistes du Washington Post c'est de dire à quel point ça avait fait du bruit à l'époque si je vous dis ça c'est que les Célatex à la fin à la fermeture de l'usine ils étaient 154 mais cette usine elle a accueilli beaucoup plus de monde et à une époque elle était tellement importante qu'il y avait plusieurs cités ouvrières et qu'elle gérait vraiment tout elle régnait sur l'ensemble de la vie de ces gens-là c'est à dire qu'elle est logée on faisait la fête des mères le sapin de Noël était organisé par l'usine y compris l'église une église avait été construite à proximité aujourd'hui l'emploi est totalement explosé dans cette partie-là du pays et les gens ne travaillent plus dans des grandes structures et du coup les solidarités on se demande où est-ce qu'elles arrivent à se nouer évidemment que personne aucune des personnes que j'ai rencontrées va me dire où se nouent les solidarités j'ai envie de lieux pour qu'on se rende compte ils disent pas les choses comme ça simplement ils racontent leur journée et leur journée sont terrifiantes la vraie question c'est pour revenir encore à ce que disait monsieur c'est qu'est-ce qu'on a envie que souhaite-t-on pour notre pays que souhaite-t-on pour nos concitoyens moi je suis étonné je trouve que le débat est hyper vous m'en voulez pas je trouve que le débat c'est important les questions que vous abordez mais je trouve ça hyper technocratique parce que quand on parle du surgissement de l'expression France périphérique ou de la problématique des petites et des moyennes villes évidemment ces problématiques sont très présentes médiatiquement très présentes politiquement mais ce sont des concepts et les gens n'existent jamais ce sont des chiffres ce sont des concepts la France périphérique et les responsables politiques se gargarisent à longueur de discours de cette expression là sans jamais qu'il y ait aucune réalité et la réalité ce sont des gens qui ne se rencontrent pas qui ne discutent pas pour qui la chose publique est devenue quelque chose qui les indiffère au plus haut point et dans un endroit comme la fondation dangereuse moi j'ai plutôt envie qu'on dise comment on réintéresse les gens à la chose publique la gouvernance évidemment que c'est important évidemment c'est décisif mais pensez aux gens moi je vous assure moi ce qui m'amuse c'est depuis que mon livre est sorti je suis reçu sur les plateaux télé mais on me pose des questions sur ma démarche sur la marche parce que c'est folklo parce que c'est sympa le mec est parti 5 mois marcher le long de la frontière on ne pose jamais les questions sur François l'ouvrier qui habite en périphérie de Sedan et qui depuis 20 ans alors qu'il n'en a que 40 il a peur de perdre son job et qui me dit mais moi je ne sais rien faire d'autre je ne sais rien faire d'autre parce que je n'ai pas de formation et que le jour où il perd son boulot si l'usine ferme il n'y en a plus à proximité et il va devoir faire quoi se déraciner prendre sa bagnole changer abandonner sa voiture la gouvernance il s'en fout la gouvernance il s'en fout il faut apporter des réponses à tout ça je ne vais pas la jouer pouge à dos ou complètement dérago mais je trouve que les questions sont un peu un peu techno je vous assure non parce que par exemple c'est pas la France du montage du territoire des logements dispersés des petits pavillons c'est pas cette France là qui a décidé ça en fonction de quel plan d'urbanisme mais en fonction de quoi c'est l'anarchie c'est une certaine anarchie et de même je dirais que le problème que vous évoquez de ce type qui dit je ne sais pas quoi faire d'autre que ce que je faisais c'est peut-être tout simplement c'est que tout notre système de formation est totalement dédié et qu'il n'est pas concentré justement sur ceux qui n'en ont plus besoin c'est des référentes techno qu'il faut faire pour y arriver merci monsieur alors juste moi j'ai une question à poser pour rebondir et après une question là et une question là juste une petite question sur la méthodologie ça me semble intéressant on parle justement on parlait un peu de ce retour sur le terrain des journalistes en tout cas de votre retour sur le terrain en tout cas vous y êtes allé en l'occurrence et moi ma question elle se pose cette fois-ci à l'universitaire que vous êtes justement ce rapport au terrain enfin ce rapport au terrain comment vous faites comment vous étudiez ces villes moyennes est-ce que vous allez sur le terrain est-ce que c'est à partir de chiffres etc ça me semble aussi intéressant de voir comment les universitaires s'approprient le sujet sachant qu'ils sont souvent justement accusés d'être un peu hors sol un peu comme les journalistes si il y avait que si il y avait que oui et bien en fait là on a travaillé sur trois enfin je travaille avec des collègues de Paris 1 et de Paris 1 et Paris 7 que j'ai cité précédemment donc il y a deux dimensions il y a une dimension traitement en fait des données statistiques qui existent donc là effectivement ça reste un travail de laboratoire je dirais donc sur les évolutions des équipements de santé les évolutions des équipements de par exemple aussi en matière de justice enfin voilà donc de manière thématique et puis après il y a une dimension d'enquête qu'on appelle qualitative c'est à dire que là on s'intéresse plutôt à des territoires donc on a pris trois territoires un peu tôt mais aussi parce que on était aussi dans le cadre d'une étude pour la caisse dépôt et consignation donc qui était Fort-Bac Vichy et Nevers et donc là ça consiste à connaître le territoire local à travers toujours effectivement un certain nombre de données mais qui sont des données localisées cette fois-ci sur la démographie l'économie locale etc et ensuite après aller faire un travail finalement qui n'est pas très éloigné d'un travail de journaliste d'aller rencontrer les acteurs en fait du territoire local les acteurs à la fois politiques économiques associatifs alors c'est vrai que nous on est moins sur la dimension habitant mais on pourrait introduire dans ce genre de méthode des dimensions habitant après c'est des questions de temps et de moyens mais par exemple on a fait des enquêtes quand même auprès des commerçants parce qu'une partie de la commande en fait renvoie effectivement à la dévitalisation commerçante des centres-villes de ces villes voilà donc une dimension aussi qualitative en fait en face à face d'entretien en face à face avec des acteurs locaux et puis parfois avec des habitants mais là ça n'a pas été le cas mais on l'a fait plus particulièrement sur le public commerçant je vous remercie il y avait une question juste ici oui une question enfin un commentaire une réaction merci d'abord pour vos interventions alors moi je me demande si en fait je vais être un petit peu subversive ou en tout cas vous attaquez un peu là-dessus cette façon d'opposer toujours territoire ruraux territoire urbain moi je vis dans le 93 cette problématique de l'abandon des services publics on la vit au quotidien je veux dire je ne suis pas dans un coin du 93 particulièrement donc moi cette question qu'on oppose toujours la problématique des territoires ruraux abandonnés voilà il y a beaucoup de territoires urbains ou périurbains qui sont abandonnés en tout cas des populations qui sont abandonnées et donc moi je me demande si quelque part on ne joue pas le jeu d'un certain discours politique comme ça d'opposer des populations à d'autres vous allez me dire c'est la théorie Gulli enfin c'est ce qu'on a reproché à Gulli mais je crois qu'il y a un vrai enjeu derrière tout ça et donc je ne suis pas sûre que simplement dire il faut des services publics de changer la gouvernance très certainement mais il faut remettre du service public il faut redonner du sens et s'occuper de ces gens-là ça suffit le vrai problème c'est l'emploi c'est l'agrégation de l'activité c'est l'emploi c'est ça qui fait que les gens se rendent compte c'est ça qu'effectivement il y a du lien social qui se crée or aujourd'hui effectivement l'emploi dans ces zones-là c'est quasi impossible et donc c'est pour ça que je rebondis sur une chose que vous avez dit tout à fait entre parenthèses c'est la question numérique aujourd'hui effectivement l'état il y a des grands projets de déploiement de THD dans tous les territoires d'ailleurs avec une forte participation des collectivités ça constitue un vrai enjeu et certainement une porte de sortie en tout cas pour certaines villes moyennes en tout cas c'est certainement un moyen effectivement de créer de nouvelles activités de faire venir des populations nouvelles etc. donc tout n'est pas négatif et puis aussi il faut je pense faire attention à ne pas tomber dans un discours d'opposition qui sert certaines parties de l'échiquier politique à mon sens La parole à Gérard Landrieu puis à Frédéric Santamaria Ok Vous avez raison il n'y a pas de concurrence des malheurs en fait et je crois je peux le dire dans cette maison la gauche de l'échiquier a eu du mal à s'emparer du concept de France périphérique parce qu'elle a eu le sentiment que cela signifiait opposer deux malheurs c'est à dire la proche périphérie la banlieue et cette France plus rurale et plus blanche et donc c'était un souci parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une véritable concurrence alors que pour moi l'empathie n'est pas une chose qui est quantifiable qui n'est pas en si grande quantité qu'on ne peut pas l'apporter à tout le monde vous voyez ce que je veux dire on peut considérer à la fois les banlieues et la France périphérique sans que ça pose nécessairement problème la relocalisation de l'emploi vous avez raison on n'en a pas parlé mais c'est le nerf de la guerre retrouver de l'emploi dans ces territoires là alors évidemment le numérique je l'ai dit tout à l'heure c'est intéressant le haut est très haut débit je prends un exemple tout bête je reparle de la ville de Fourmis en plus à la fondation Jean Jaurès je vais parler des fusillés du premier et de la ville de Fourmis en plein centre-ville il y a un supermarché qui a fermé et le maire a racheté les locaux c'est un grand cube en tôle comme on les connaît il veut y installer un fab lab et des espaces de coworking c'est génial à Fourmis un fab lab où on va mettre une imprimante 3D et des espaces de coworking je leur souhaite de réussir simplement l'ensemble des citoyens avec qui j'ai discuté du projet ils vous disent mais nous on n'a pas la formation et qui à Fourmis vous n'avez pas des travailleurs indépendants qui ont besoin d'espaces de coworking vous avez du travail de service vous avez du travail ouvrier et le numérique la start-up nation évidemment que ce soir une partie de mon propos était caricatural mais je préfère provoquer des questions comme vous disiez à l'instant subversives mais la start-up nation c'est un chouette projet mais pas pour pas nécessairement pour cette France vous avez raison il y a besoin de travail et le premier travail nécessaire dans ces secteurs c'est du travail à la fois de service du travail ouvrier du travail agricole le numérique et puis par ailleurs le numérique je veux dire les agriculteurs que j'ai rencontrés ils conduisent des tracteurs tous autant qu'on est dans la salle on est incapable de les conduire ils sont à la pointe des nouvelles technologies c'est peut-être ça notre boulot ou dans une maison comme celle-là de tordre un peu les idées à cette notion de start-up nation qui serait effectivement réservée qu'à une certaine partie de la population les anywhere a priori et aussi effectivement de faire que dans une commune comme Fourmi on ne développe pas un fab lab et un espace de co-working sans avoir travaillé sur peut-être d'autres besoins mais demain à Fourmi il y aura Amazon c'est ça le problème pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble Fourmi Fourmi c'est tellement reculé en plus successivement à la fois Michel Rocard et François Hollande leur ont promis le doublement de la nationale qui leur permettrait d'aller plus rapidement à Lille donc ils sont coincés les jeunes que vous rencontrez c'est ceux qui n'ont aucune formation parce que ceux qui ont une formation en fait sont partis en partie à Lille d'ailleurs faire leurs études et il reste des gens qui n'ont aucune formation donc ça ça pose problème et une petite donnée statistique sur la ville de Fourmi le salaire horaire moyen le salaire horaire moyen est 3 euros en dessous du salaire horaire moyen français 3 euros horaire imaginez ce que ça représente croyez-vous que ce soit des designers de sites internet qui vivent à Fourmi ben non alors peut-être que vous avez raison sans doute qu'il faut envisager qu'à terme mais pour l'instant le fab lab de Fourmi s'il est relié au très haut débit certes c'est bien est-ce qu'il accueillera beaucoup de gens dans ses locaux je ne suis pas sûr après moi je trouve qu'il y a plein d'initiatives qui sont intéressantes de réalisation ce que mène ATD Carmont par exemple je trouve ça pour le coup hyper c'est quasiment subversif comme idée ils sont très créatifs avec les territoires zéro chômeur c'est-à-dire qu'ils vont aller sur un territoire recenser les gens qui n'ont pas de travail et pas leur proposer des postes ils vont monter de toutes pièces des entreprises avec les compétences qui sont présentes sur le lieu je trouve ça très innovant on n'a pas encore un grand retour sur ce genre d'expérimentation mais pour le coup c'est quelque chose qui est véritablement innovant je trouve par exemple tout récemment on m'a demandé d'intervenir devant des élèves d'une école de commerce c'était très étrange puisque pour le coup on a fait un test on m'a demandé qui vote à main levée qui venait de la France périphérique sur une centaine d'étudiants présents il y en a qui a levé la main donc grosso modo et là aussi pour être un peu caricatural c'était les gagnants de la mondialisation et j'allais leur expliquer l'avis des perdants de la mondialisation et à la fin on m'a dit mais qu'est-ce que vous pouvez nous faire passer comme message pour qu'il y ait un peu d'espoir sans doute qu'une partie de votre boulot peut-être ça sera de développer des business à destination de ces communes-là le seul problème c'est que le seul exemple que j'avais en tête est pour moi un exemple terrifiant parce que pendant mon voyage j'ai découvert qu'il y avait des distributeurs automatiques de baguettes je ne savais pas j'ai honte peut-être que vous saviez que ça existe mais c'est terrifiant en Normandie on m'a dit qu'il y avait donc des distributeurs automatiques de lait c'est une vision pour le monde encore une fois qui est terrifiante parce que totalement déshumanisée mais néanmoins il y a quelqu'un qui a eu l'idée de créer ces distributeurs automatiques de baguettes donc elle sort elle est chaude elle met une baguette industrielle vous ne voyez pas votre boulanger vous n'avez aucun échange encore une fois il n'y a pas de lieu où se rencontrer vous ne discutez pas vous sortez de votre voiture en façon arrêt au stand en Formule 1 mais néanmoins il y a quelqu'un qui a développé un business sans doute que par exemple les étudiants que j'ai rencontrés je leur ai dit essayer de développer des idées un peu plus humaines que ce distributeur automatique et de relocaliser de l'emploi parce que j'imagine qu'il y a un ouvrier qui va charger ces distributeurs avec de la pâte pas encore cuite puisque c'est cuit sur place Frédéric Santamaria sur justement cette histoire de concurrence des malheurs sur pourquoi d'ailleurs parler de ville moyenne et pas effectivement est-ce qu'on ne peut pas retrouver toutes les problématiques qu'on a évoquées ce soir dans tous les territoires oui moi mon propos n'était pas forcément d'opposer territoires urbains et territoires ruraux enfin ce que je disais plutôt c'est qu'on a une tendance en France alors je pense que c'est parce que c'est l'héritage d'un vieux pays rural qui est fasciné par la grande ville mais on a tendance à renvoyer tout ce qui n'est pas la grande ville finalement à l'espace rural d'une certaine manière or c'est pas vrai des petites villes c'est pas vrai des villes moyennes les gens qui habitent dans les villes petites et moyennes ce sont des urbains et donc ils ont d'une certaine manière ils doivent avoir accès en fait à tout ce qui fait la qualité entre guillemets de la vie urbaine de ne pas subir en fait les inconvénients de la vie en ville voilà donc au-delà de ça je pense qu'effectivement il faut se méfier quand même des dichotomies il va y avoir un effet performatif politique important mais il faut quand même se méfier quand même des dichotomies trop importantes dans la mesure où des territoires qui sont il y en a de toutes sortes par exemple il y en a qui sont prospères il y en a qui ne le sont pas ce qu'on appelle les banlieues il y a des banlieues pauvres mais il y a aussi des banlieues bourgeoises ce qu'on appelle les territoires ruraux il y a des territoires ruraux en déclin mais il y a aussi des territoires ruraux qui se portent plutôt bien tout simplement parce qu'ils ont une activité agricole qui est porteuse parce qu'ils ont une activité touristique etc donc l'idée c'est que la réalité du territoire national elle est beaucoup moins caricaturale d'une certaine manière elle est beaucoup plus beaucoup plus fine d'une certaine manière que certaines formes de dichotomies qui ont aussi leur intérêt je dirais performatif et dont il faut quand même un peu se méfier je pense à partir du moment où on veut intervenir de manière fine sur des problématiques territoriales qui sont toujours spécifiques toujours localisées toujours liées à un certain nombre de territoires en essayant en fait d'être un peu précis aussi sur les termes de vocabulaire qu'on emploie de manière à ne pas renvoyer en fait une catégorie de la population à un type de territoire qui lui-même serait indissé négativement ou positivement vous voyez voilà donc ça c'est le premier élément et puis après bon il y a effectivement des territoires qui sont en difficulté il y a des petites villes qui sont en difficulté il y a des villes qui sont en difficulté il y a des personnes aussi qui sont en difficulté des personnes qui vivent ici et puis d'une certaine manière parfois qui sont prisonniers de la situation dans laquelle la situation géographique dans laquelle je disais ça serait dommage quand même que d'un côté on soit urbain mais on n'est pas un certain nombre d'aménités urbaines que n'importe qui sur le territoire national parce qu'on habille dans une petite ville parce qu'on habille dans une ville moyenne mais je pense aussi qu'à l'inverse il y a des compétences dans les petites villes dans les villes moyennes et il y a des entreprises qui sont parfois des sous-traitants de grands groupes nationaux ou internationaux et que ces compétences là on va les trouver là et pas ailleurs aussi donc la dimension vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en disant ça il ne faut pas non plus peindre le tableau en noir qui verra à valider d'une certaine manière la logique de l'opposition grande ville métropole et le reste du territoire si je caricature vraiment de manière très très je sais bien que ce n'est pas ce qu'on a dit ou ce qu'on dit mais c'est quand même en tendance on est quand même sur ce type de caricature donc il faut éviter quand même ça parce que je pense que ça ne renvoie pas complètement à la réalité non plus du territoire national et même dans les villes petites et moyennes on a aussi des gens comme tu le disais il y a des gens qui savent conduire des tracteurs aujourd'hui c'est une technologie de savoir conduire un tracteur cette compétence elle n'est pas forcément partagée par tout le monde non plus il est parfois plus c'est ce que disait je cite à nouveau mais c'est parfois plus facile de trouver un technicien très très pointu dans une ville petite et moyenne parce qu'il y a une tradition industrielle parce qu'il y a une industrie qui est implantée là depuis de longues dates qui a modifié son mode de production qui a changé même parfois de production que de trouver un ouvrier qualifié en région parisienne où on a plutôt besoin d'étudiants qui vont s'employer de manière plus ou moins facile dans les domaines du spectacle de la culture etc mais c'est pas le même c'est pas la même composition économique c'est pas la même base économique voilà on est aussi sur des choses qui sont différentes de ce point de vue alors il y avait une question ici je pense que ce sera la dernière parce qu'après il va falloir qu'on rende la salle quand même je vous laisse poser votre question oui ma première question c'était en gros on n'a pas besoin de maires nostalgiques de maires conservateurs on a besoin de maires qui trouvent les solutions d'aujourd'hui et de demain alors prenons un petit exemple dans une petite ville pommée de cette année de Marne 700 habitants le maire a aidé à financer et en même temps réussi à maintenir le café du village qui est devenu un café de coworking donc c'est pour rebondir sur votre remarque et pour vous poser une question parce que très souvent en France on débat des problèmes dont on aurait dû débattre il y a 5, 10, 15 ou 20 ans aujourd'hui malheureusement je n'ai pas en tête le nom des deux personnes qui ont écrit ce rapport il y a deux élèves de l'ENA qui ont sorti je crois c'était l'année dernière une étude sur le monde rural le monde non urbain et qui montre que contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui c'est un monde où il y a de plus en plus de gens qui habitent et ils expliquent alors évidemment c'est hétérogène et ils expliquent qu'il y a de plus en plus de jeunes avec enfants qui s'installent dans des villes rurales qui créent des emplois parce qu'ils travaillent avec les nouvelles technologies etc et donc je voulais avoir votre sentiment sur est-ce que cette étude vous la connaissez est-ce qu'elle est sérieuse et deuxièmement porte-elle d'espoir ou pas toute la question de faire ruisseler la start-up nation du coup je vous laisse comme ça ça fait une confusion pour tous les deux je ne connais pas l'étude donc je vais être prudent et deuxièmement je ne me permettrai peut-être pas d'ailleurs de statuer sur la qualité de l'étude en question mais en fait je vais plutôt je vais vous répondre par deux questions je vais essayer de m'en sortir comme ça c'est quel rural qu'est-ce qu'on met derrière comme je ne connais pas l'étude je ne peux pas répondre à cette question non plus c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière le terme et voilà c'est-à-dire comment qualifier en fait l'espace qui a été étudié moi je ne peux pas vous répondre sur cette question parce qu'il y a différents types de rural il y a un rural qui est plutôt dynamique ce que je disais il y a un rural qui est plutôt dynamique est-ce que c'est du périurbain peut-être on ne sait pas et puis dans le rural il y a du rural qui marche bien et puis il y a du rural qui est en difficulté donc il y a différents types d'évolution des espaces ruraux aussi je ne peux pas vous en dire beaucoup plus ce que vous décrivez c'est peut-être le phénomène des néo-ruraux des citadins qui vont s'installer c'est une analyse sur l'ensemble de la France la conséquence de l'existence d'après ce projet c'est contrairement à ce qu'on dit il n'y a pas une émission dans les dernières à deux des habitants dans les les habitants dans les les habitants alors pour le coup oui ça c'est vrai c'est à dire que les petites villes certaines très petites villes en fait ont plutôt tendance à gagner des habitants mais ça c'est en partie lié aux effets de la pireurbanisation donc c'est là où il faut faire attention c'est là où il faut faire attention c'est pour ça que je vous posais la question parce que effectivement si la croissance démographique elle est essentiellement due à des phénomènes en fait de pireurbanisation en particulier à partir de nos des villes moyennes donc aux dépens d'une certaine manière des villes moyennes c'est pas tout à fait la même chose que si on a une commune rurale isolée qui gagne des habitants parce que des initiatives intéressantes ont été prises et que ça a attiré des populations qui étaient intéressées par ces initiatives c'est pas tout à fait du tout la même confédération mais c'est vrai que les villes inférieures à 20 000 habitants ont plutôt tendance à croître effectivement Charles Andrieux et puis après je conclurai écoutez s'il y a augmentation de la population dans ce genre de communes ça fait d'autant plus un sujet de préoccupation et même si on se rend un peu tard vous avez raison ça reste un sujet extrêmement actuel et on a bien fait dans le débat de ce soir et puis le cycle va continuer je crois oui tout à fait merci beaucoup à tous les deux je crois qu'on peut vous applaudir et puis et puis je rappelle votre livre Gérald Andrieux Le peuple de la frontière 2000 km de marche à la rencontre des français qui n'attendait pas Macron un livre rafraîchissant que je vous conseille de lire voilà en métropole ou en périphérie d'ailleurs je vous remercie merci merci